Ok, et là normalement ça fonctionne. Est-ce que tout le monde m'entend bien les amis ? Est-ce que vous êtes là ? Je suis très content de vous retrouver ce soir pour quelque chose d'assez inédit, déjà sur le plan perso et de manière générale dans le monde du débat politique français. C'est bizarre de dire ça. C'est la première fois les amis qu'un débat d'envergure nationale, européenne, est codiffusée sur une chaîne YouTube et sur une chaîne télé du service public. Donc on est en direct sur ma chaîne YouTube, il y a le chat qui est avec moi. Regardez, c'est la première fois que je fais ça. Putain, vous êtes hyper nombreux, ça fait trop plaisir. Trop cool. Putain, je pensais qu'il n'y aurait personne, ça me fait plaisir. Salut tout le monde, c'est Gaspar G, du coup, pour celles et ceux qui découvriraient peut-être la chaîne aujourd'hui. Peut-être que ça se voit, mais je suis archi mort. La raison est simple. La raison est simple, c'est que j'ai participé à un débat politique il y a pas moins d'une heure et demie. Je crois que ça fait une heure et demie que c'est terminé. C'était au Grand Palais Éphémère dans le cadre de Change Now. Et c'est en ce moment en direct, ou presque. La notion de direct est toujours un peu sur France Info. Et on va pouvoir rediffuser, nous aussi, ce débat. En même temps, on est deux à l'avoir animé. Lucie Chomet, une extraordinaire journaliste de France Info, spécialisée sur la question de la transition énergétique et écologique. Emma Pomme, votre humble serviteur, le youtubeur, le troubadour de service. Non, pas le troubadour. J'ai essayé de jouer une partition juste et équilibrée dans ce live. Celui de modérateur. On a invité sept partis politiques à venir avec nous. En fait, je suis en train de réaliser que là, je pars un petit peu en tunnel. Mais je ne suis pas tout seul. Déjà, c'est la première chose que vous devez savoir. C'est que je suis ici de retour, du coup, dans mes bureaux. Derrière moi, il y a Quentin. Quentin, viens, viens, viens à la caméra. Regarde, je veux qu'on te voit. Je veux qu'on te voit une fois. Voilà, si vous voyez, regarde, il y a même un micro. Tu peux tirer un micro et dire un petit coucou aux gens. Salut, Quentin. Salut le chat. Ça va, Quentin ? Écoute, ça va et toi ? Quentin, il m'a suivi toute la journée pour pouvoir faire des coulisses, des trucs, etc. Il fait partie de l'équipe élargie. Quentin qui bosse aussi avec Grégoire Dossier, etc. Mais j'ai envie de te dire, ce n'est pas tant le sujet aujourd'hui. On aura peut-être l'occasion de faire un petit apéro post-lègue. J'ai le droit de boire sur YouTube ou pas ? C'est une vraie question. Non ? Il faut cacher la marque peut-être. Ce n'est pas de l'eau. Je ne suis pas à l'eau parce que voilà. C'est le cadreur de Grégoire Dossier. Très mal. Une véritable star. Quentin, merci. Je laisse la place. Je présente juste tout le monde et puis ensuite, on va démarrer la diff du live. Ça vous va, les gars ? On est là. On est ensemble pendant une heure, une heure et demie, peut-être un peu plus ce soir. Allez, je présente d'abord celles et ceux qui viendront peut-être de manière moins récurrente dans le live. Il y a Tamar qui est avec nous. Bonjour, Tamar. Tamar. Martin, pardon. Bonsoir. Martin. Regarde, je t'en mets du petit Lofi parce que c'est ton pote en plus qui a ton pote. Merci à Alex, à Elix pour le Lofi. Merci Alex ou Alix ? Alex de son vrai prénom. Alex de chez moi. A Elix de son nom d'artiste. Merci à lui. Merci à toi, Tamar, d'avoir confié tout ce truc-là parce que je ne tiens aucun crédit de tout ça. Toute la technique, c'est grâce à Tamar que ça existe. Ce truc un peu particulier, vous voyez, on va être là. Regardez, je vous spoil. Hop, 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 hop. J'ai tout le débat. Tout le débat est là, tout le débat est là. Waouh. Là, si j'ai des elliptiques dans le live, c'est une catastrophe. Je viens. Mais voilà. On a le débat qui est là. On va pouvoir réagir ensemble. Et ça, c'est grâce à toi, Martin. Donc, merci, mon vieux. Dites-nous dans les commentaires si la qualité est à la hauteur de vos autres créateurs. Ouais, exactement. Son, image, ça nous permet d'avoir un petit feedback. Absolument. Je vois. Merci, Tamar, des gens. Merci, Liky. Trop cool. Merci, Tamar. Et puis, je termine par présenter la dernière personne qui est avec nous ce soir. Bon, il y a une quatrième personne, mais je ne vais pas présenter absolument tout le monde. Il y a Clémence qui est avec moi et qui va me rejoindre. Salut, Clém. Regarde, attends, j'active ton truc. Je faisais une entrée renversante. Et c'est une entrée renversante. Il y a Clém qui est avec moi. Clémence Courteau, qui êtes-vous pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas ? Parce que vous, vous la connaissez peut-être pas, mais elle, vous connaît bien. Parce que Clémence est la directrice de production de toutes les vidéos qui sortent sur la chaîne depuis maintenant, depuis l'année la récente. Depuis septembre. Bah oui, du coup, moi, je gère toute la production des vidéos. Et pareil, sur Change Now, là, c'était sur le débat. Il y avait pas mal de trucs à gérer, à écrire, à préparer et tout. Donc, je coordonne un peu tout ça. Trop bien. Eh bien, écoute, je vois qu'il y en a qui sont présents un peu. J'ai un dépêche un peu STP. Mais pour moi, c'était important de pouvoir faire cette petite présentation avec tout le monde. Clém, je t'invite en vrai à rester là. On va faire un coréacte ensemble. Je justifie encore un peu plus le truc. Clémence m'a accompagné sur toute l'écriture et l'éditorialisation, la partie édito de ce live. On a travaillé aussi conjointement avec différentes ONG. Je pense à WWF France. Je vais forcément rater. Je pense à la Fondation Jacques Delors. Je pense à Cota Climat. Je pense aux équipes de France Info aussi qui ont été extraordinaires et qui ont permis de co-organiser ce débat qui a quand même été hoste, qui a été, comment on dit, qui a été, on était à Change Now. Oui, on était à Change Now. Qui a porté. On nous a apporté à bout de bras. Voilà. Exactement. En tout cas, c'est grâce à Change Now que ce débat a eu lieu. C'est très important de vous dire aussi qu'il y a des pizzas qui sont en train d'être déchirées dans le fond. Et c'est pour ça qu'il y a un petit bruit derrière. Ah oui, attends, regarde. J'ai plein de réglages. On m'a dit que j'avais plein de réglages. Alors attends, je vais tenter le truc. Il y a tellement de boutons. Un, deux, un, deux, un, c'est... C'est vraiment pour une pure lumière. C'est tout. Il y aura des petits trucs comme ça. Des petites blagues. Peut-être pas tant parce qu'on va parler de politique au cours de cette soirée. C'est tellement sérieux. Non, mais on va essayer de réagir. Je termine juste un truc pour simplement vous dire, les amis. On est ici dans un truc un peu particulier. C'est qu'on va regarder un débat qui est diffusé en ce moment même sur France Info. Channel 27, vous pouvez y aller. C'est en ce moment sur France Info si vous ne voulez pas notre onge. En revanche, je pense que c'est important parce que l'Europe, c'est parfois tellement peu concret pour les Français et les Françaises que c'est important de pouvoir donner des clés de contexte. Donc des fois, on fera pause. Vous, dans le chat, si vous ne comprenez pas un truc, vous nous dites immédiatement. On fait pause. Je peux vous montrer. Regardez. Voilà, tu vois. Hop. Hop. Et là, on pourra juste faire pause. Et à ce moment-là, pouf, on explique ce qui vient de se passer. Ça te va, Clem ? Carrément. Ça va, t'as marre ? Ouais. OK. Bon, les gars, on y va ? Le son du débat, c'est comment ? C'est l'ordi. OK. Je vais faire un petit test et vous allez me dire si ça fonctionne. Clem, je te surmixe un petit peu parce que voilà. Hop. Et les amis, derrière la cam, je vous invite trop à ce qu'on n'entende pas trop non plus les petits bruits et tout. Et si, Clem, t'as besoin de pizza ou quoi, on fera des petites pauses pizza. Vous êtes prêts dans le chat ? Je regarde un petit peu le chat, là. Tic, 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 à quand les prochaines vidéos, machin. Bon, les gars, on aura l'occasion de faire une petite FAQ. Très, très bientôt. Une petite FAQ ensuite. Ça vous va ou pas ? Moi, j'ai besoin du go. Tant que je n'ai pas un go massif du chat, je n'y vais pas. Je suis super chiant. Le mec hyper volu. Merci, Diori. Nous y est. OK. En vrai, s'il y a des trucs à déballer, peut-être que vous pouvez le faire dehors ou dans une autre pièce. OK, c'est bon, il y a un go franc et massif. Il y a un petit décalage quand même. OK. Bienvenue, bienvenue dans ce grand débat démocratique européen, ici à Change Now. C'est pour moi une grande joie d'organiser et d'accueillir cet événement, car il s'agit d'une première historique dans une campagne électorale. C'est la première fois qu'un débat télévisé est dédié à la transition écologique et sociale. J'ai déjà envie de réagir. Attends, il y a des gens qui disent stop, stop, stop. OK, vous voyez, ça marche. Quand vous dites stop, je fais pause. Bon, voilà. Là, le mec qu'on entend parler, c'est Santiago. Santiago, c'est le fondateur de Change Now. J'ai pas de bêtises ? C'est ça, le fondateur qui organisait tout le débat. Qui est une grande messe de la transition écologique et énergétique à Paris. Voilà, c'est reparti. Pourquoi avoir voulu donner vie à ce débat ? Premièrement, parce que l'écologie, en tant que science de notre maison commune, ne peut pas être correctement traitée en quelques minutes au sein d'un débat. Il lui faut bien un temps dédié. Deuxièmement, car il nous a semblé essentiel de mettre cette prochaine élection sur le devant de la scène. Je tiens à rappeler l'importance du vote du 9 juin prochain, car nous devons la plupart des avancées écologiques et sociales des dernières années à l'Europe. Ça ne dure pas longtemps. C'est une petite intro qui va durer encore 30 secondes. Enfin, je voudrais aussi rappeler que là où il y a un affaiblissement de la démocratie, il y a presque toujours un recul des valeurs écologiques et humanistes. Ces trois raisons nous ont mené à créer ce débat, en partenariat avec France Info TV et le YouTuber aux plus de 800 000 abonnés gaspargés. Un débat innovant, moderne et humain. Un débat hautement démocratique. Premier truc, je ne sais pas ce que je prends en note, mais il y a des moments comme ça. On note l'introduction. Je prends en note, j'étais vraiment convaincu par l'intro. Je sortirai le débat humaniste pour mes soirées. C'est ça, non mais c'était cool. Car il est l'émanation d'une initiative citoyenne comme quoi tout est possible. Il sera fact-checké, il est tenu en public devant plus de 700 personnes, en plus d'être diffusé sur Internet et à la télévision. Et maintenant, place au débat, en présence des partis soutenus par plus de 5% d'intentions de vote, en notant que d'autres listes existent également. Je fais déjà tout de suite pause là-dessus. Je fais pause là-dessus parce qu'en effet, alors peut-être il y en a qui s'en foutent totalement du fait qu'il n'y ait que cette partie représentée, mais en fait, en 2019, il y avait... Tiens, je me mets carrément là-dessus comme ça pour en parler. En 2019, il y avait une trentaine de listes représentées lors des élections européennes. On ne pouvait évidemment pas inviter tout le monde pour le débat. C'était un peu compliqué. Je pense notamment au parti Equinox, qui n'était pas là. Je pense par exemple aux communistes, qui n'étaient pas là. On a pris le parti pris avec France Info et Change Now d'inviter seulement celles et ceux qui sont au-dessus de 5% des intentions de vote aujourd'hui pour pouvoir entendre la parole de toutes et de toutes. Oui. Déjà, en vrai, avec cette partie, c'était beaucoup et c'était dur à modérer. C'était déjà bien le bordel. C'est pas mal. OK, on y retourne. C'est à vous, Lucie Chemette et Gasparger. Merci. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir dans le public, à la télévision, sur Internet également. Merci aux débatteurs d'avoir accepté notre invitation et d'être là. Pardon, mais encore une fois, je vois dans le chat reconquête plus de 5%. Oui, il y a reconquête. Il y a Nicolas B qui est là, qui était parce que Marion Maréchal n'est pas venue. Donc, du coup, elle était représentée. Voilà, pour l'info. Aujourd'hui, ravie d'être avec vous, Gasparger, ce soir. Bonjour, Lucie. Bonjour à toutes et à tous. Comme vient de le dire Santiago, on va être ensemble pendant 1h30, 1h30 dédié à l'écologie. Santiago le disait, c'est une première en France. Alors, on va poser quelques éléments de contexte avant de commencer ce débat. On est à quelques semaines des élections européennes, on le sait. L'Agence européenne pour l'environnement a été très claire il y a quelques jours. L'Europe doit faire plus, pardon, pour éviter d'être face aux conséquences catastrophiques en lien avec le réchauffement climatique. Ça veut dire que l'Union européenne a un rôle à jouer, une transition à mener. Et les Européens semblent prêts à suivre. Un chiffre à vous donner, 6 Européens sur 10 qui seraient, par exemple, d'accord. Pardon, je réagis juste au chat en même temps. Il y a des gens qui disent, MDR, tu avais la même veste. Les gars, c'était il y a 45 minutes. Je sors du débat. Je sais que ça paraît fou, mais je sors du débat. C'était vraiment... On est quasi sur du direct, là. Je sors du débat. Donc, je ne me suis pas changé entre-temps. Payer des impôts supplémentaires sur le revenu pour financer cette transition, ça, c'est une enquête de la Banque européenne d'investissement et de la Fondation Jean Jaurès qui nous le dit. Alors, tout cela dans un contexte national budgétaire tendu avec un déficit important qui a été annoncé hier pour la France. Et on sait que la question du financement, de l'investissement au niveau national, mais aussi au niveau européen, est d'une importance primordiale quand on parle de transition. Rappelons aussi les chiffres. En 2019, seul un Français sur deux s'est rendu aux urnes pour voter. Pour les 18-24 ans, le chiffre est encore pire puisque ce n'est qu'un jeune sur trois qui a participé au scrutin. On espère donc pouvoir intéresser davantage de jeunes Français à ce débat européen, d'autant qu'un sondage Ipsos pour le Parisien de février 2024 nous informe que le changement climatique est le deuxième sujet de préoccupation des jeunes de 18 à 24 ans en France derrière le pouvoir d'achat, devant l'insécurité. Alors, l'Union européenne est-elle à la hauteur ? Vu l'urgence que représente le changement climatique, nous aurons l'occasion d'en débattre aujourd'hui. Avant de lancer ce débat, rappelons quand même qu'on est beaucoup ici à Change Now, dans cette salle. On vous demandera donc à vous, publics, de respecter le temps de débat de chacun et de ne pas réagir aux propos par équité pour tous les candidats. Et puis, il y a des règles aussi pour vous qui allez débattre. Évidemment, s'il vous plaît, respectez le temps imparti qu'on vous donnera. Régulièrement, on fera un point sur les temps et auront la priorité ceux qui seront en retard sur le temps de parole. On vous présente rapidement pour la salle. Mathilde Androué, vous êtes députée européenne. Vous représentez le Rassemblement national et la liste emmenée par Jordan Bardella. Clément Beaune, vous êtes-vous le porte-parole de campagne de la majorité présidentielle ? Je faisais un cœur juste pour préciser. J'ai fait un cœur comme ça parce qu'on m'a servi une part de pizza. Mais en fait, on est en train de présenter les candidats et j'ai fait un cœur au moment où on a dit vous représentez Jordan Bardella. Je ne faisais pas ça pour... Je ne prendrais pas partie ce soir sur les listes. C'est important pour moi de vous le dire. Voilà. La liste présidentielle pour les européennes et vous représentez donc la liste emmenée par Valérie Ayet. Aurore Laluc, économiste, députée européenne, porte-parole de campagne de la liste PS Place Publique emmenée par Raphaël Glucksmann. Manon Aubry, vous êtes députée européenne et vous êtes à nouveau tête de liste pour la France insoumise. François-Xavier Bellamy, vous êtes également député européen et de nouveau également la tête de liste pour le parti Les Républicains. Nicolas B, vous êtes député européen, vice-président exécutif du parti Reconquête. Vous venez en représentation de la tête de liste du parti Marion Maréchal dont vous êtes colistier. Et enfin, Marie Toussaint, vous êtes députée européenne et tête de liste pour les écologistes. Et on va tout de suite commencer avec la première question. Vous avez chacun 45 secondes pour y répondre. Les 45 secondes, vous s'affichez sur l'écran devant vous. Et puis ici, pour le public, la même question pour tous. On va commencer par vous, Marie Toussaint. Ça a été tiré au sort. Quelle est la mesure prioritaire que vous aimeriez mettre en place dans l'Union européenne pour faire avancer la transition, la mesure prioritaire ? Je ne ferai pas pause tout le temps parce que je sais que sinon, ça va durer des heures. Mais en revanche, c'est important de vous le dire. Je reste comme ça. C'est important de vous le dire. On a commencé le débat avec une mesure prioritaire comme ça. Et donc là, il y a 45 secondes pour chacun et chacune. Vous allez voir, c'est cool. Bonjour à toutes et tous et un grand merci pour cette invitation. Un grand merci à Change Now. Les acteurs du changement, nous en avons besoin. La question, c'est quelles mesures pour faire face aux dérèglements climatiques, à la perte de biodiversité, aux produits chimiques toxiques qui sont partout, qui tuent celles et ceux que nous aimons ? Ou encore à ce chiffre qu'on a découvert ce matin, un milliard de repas gaspillés dans le monde chaque jour, alors qu'on a plus de 800 millions de personnes qui souffrent de la faim. Alors dire seulement une mesure, ça ne va pas être possible. Je ne vais pas pouvoir le faire. Par contre, je vais vous proposer une direction. Cette direction, c'est de donner à l'Europe de nouvelles règles, celle de respecter les limites planétaires. On en dépasse 6 sur 9. Ce serait un plafond environnemental. Puis celle de respecter les droits sociaux. En rendant contraignant le socle des droits sociaux, ce serait un plancher social. Je crois que vous avez beaucoup parlé de cette donut économie pendant ces quelques jours. C'est l'esprit qui doit encadrer et animer les mesures que nous proposons pour l'Union Européenne. Elle était un peu longue, Marie Toussaint. On a dû un peu la couper parce qu'elle était un peu longue. Et d'ailleurs, elle est applaudie. Simplement, s'il vous plaît, les applaudissements. On vous l'a dit au début, mais on va le redire. Si on peut s'abstenir, s'il vous plaît, simplement pour équité. On a dit qu'on ne demandait aucune réaction, quelle que soit les personnes qui parlent. On aimerait s'y tenir. Oui, c'est important. C'est à vous. Même question, 45 secondes. Quelle est la mesure prioritaire que vous aimeriez mettre en place dans l'UE pour faire avancer la transition ? Merci beaucoup et bonsoir à toutes et tous. Je pense qu'il y a un besoin européen absolument prioritaire pour réussir notre transition écologique, notre transition énergétique. C'est de l'investissement, et c'est de l'investissement massif. On a besoin d'un grand plan d'investissement européen pour nous aider collectivement. On voit les besoins budgétaires sur l'investissement dans les transports publics, sur l'accompagnement de nos agriculteurs, sur tous ces changements qui nécessitent des moyens considérables. L'Europe s'est dotée de normes, j'imagine qu'on y reviendra, qui sont pour certaines et pour la plupart très importantes. Mais on voit bien que quand on regarde nos amis américains, nos concurrents partout dans le monde, ils investissent comme des fous dans toutes les grandes filières de la transition écologique. Et il faut faire exactement comme on a fait pour le Covid, sans tabou, réussir par une dette commune, par un contrat commun, dans la durée, à avoir un budget écologique massif, un plan d'investissement européen commun. Merci Clément Beaune. Mathilde Androué, c'est à vous, votre mesure prioritaire dans l'Union européenne. Bonsoir à tous. Alors, selon moi, il faudrait instaurer prioritairement ce que l'Union européenne nous interdit formellement à ce jour. Ah putain, il faut trop que je réagisse, en fait, et que j'explique ce qui vient de se passer. Là, on entend quelqu'un dans le... On entend quelqu'un dire Poutine. Et en fait, on était dans une salle, il y avait mille personnes avec nous. Et on entend quelqu'un dire Poutine, Poutine. Et putain, j'ai même des effets, je peux carrément le faire. Poutine ! Bon, l'effet n'est pas dingo, en fait. Et c'était hyper intéressant, parce qu'on était avec Lucie Schaumet, la journaliste de France Info, en mode, mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on doit intervenir ou pas ? C'est pour ça, je vois quelqu'un qui dit dans le chat, et peut-être à raison, moi aussi, je pense que c'est pareil à un moment donné, c'est dommage que la salle ne puisse pas réagir. En fait, c'est important que la salle ne réagisse pas, parce que si la salle commence à réagir, ça devient un épisode de Dora l'exploratrice, et ce n'est pas un truc interactif, parce que si ça l'est, déjà, c'est le bordel à neuf sur le plateau, deux animateurs et sept candidats. Alors, t'imagines, avec plus, c'était compliqué. Bref, vous allez re-entendre, on va entendre Poutine plusieurs fois. Il faut avoir une clause de priorité locale et nationale. Autant pour les commandes publiques, dans la logique de subvention, il faut savoir que, rien qu'à l'échelle de la France, selon le Haut Conseil au climat, 50% de notre impact carbone proviennent de nos importations. Donc, il est absolument nécessaire de relocaliser l'ensemble de notre production, de favoriser les circuits courts, une économie circulaire aussi, des productions de l'encale, et à l'avantage environnemental, vous pourrez ainsi ajouter l'avantage économique, industriel et agricole. Et pour une fois, les politiques écologiques ne passeront pas pour des fléaux antisociaux. Merci Mathilde Androué. Je vais rappeler... Là, vous entendez le truc. Il y a un type qui était vraiment... On va devoir, si vous continuez ainsi, arrêter ce débat, ce qui serait dommage, parce qu'on a quand même une chance de pouvoir parler de la transition écologique et sociale... Ça fait un peu maître d'école, mais bon, on a été obligés de le faire. ...avec des invités politiques ici ce soir pendant une heure et demie. Donc, s'il vous plaît, gardez le calme dans le public. Oui, il y a calme du monde. Oui, c'est à vous. Vous avez 45 secondes pour expliquer votre mesure prioritaire. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci pour l'organisation de ce débat dédié spécifiquement à l'écologie. J'observe que l'écologie est tellement importante que nous ne sommes que trois têtes de liste à avoir pris le temps de venir aujourd'hui pour ce débat qui est concentré. Elle a raison, Manon Aubry, là-dessus. Il y a Manon Aubry, François-Xavier Bellamy et Marie Toussaint-Kitter. Trois têtes de liste. Valérie Hyé n'est pas venue finalement, alors qu'elle devait venir. Raphaël Glussmann n'est pas venu finalement, alors qu'il devait venir. Deux candidats, par ailleurs, que moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer précédemment parce que je suis en train de préparer une série pour les européennes et ils ont participé à ce truc-là, mais ils n'ont pas participé à ce débat. Bon, OK. Jordan Bardella, bon, on l'attend. On ne sait pas ce qu'il fait. Il ne veut pas faire campagne, visiblement. Il n'était pas au débat sur Public Sénat. Pour le moment, il ne nous répond pas au téléphone quand on l'avise sur notre format et il ne veut pas participer à ce débat non plus. Donc Jordan Bardella, il envoie des seconds couteaux. C'était le cas de Mme Androué. Et c'est pas, voilà, sans jugement ou quoi, mais c'est vrai que ce n'est pas la tête de liste qu'on a. Et pareil pour Mario Maréchal qui a envoyé Nicolas Bé la représenter. Qui est consacré à cette question. Et à l'heure où Emmanuel Macron décide, il propose une pause sur les normes environnementales, je pense que la France et l'Union européenne doivent être la pointe avancée de la bataille écologique et pour cela, ça nécessite de la cohérence et d'en finir avec les accords de libre-échange qui organise la mise en concurrence de notre industrie, de notre agriculture et qui fait importer des produits des quatre coins du monde alors qu'on les produit déjà ici. C'est mauvais pour la planète, mauvais pour nos agriculteurs. Et au Parlement européen, nous ne sommes le seul groupe à nous dire pour nous aider systématiquement. Nicolas Bé, c'est à vous votre mesure prioritaire pour l'Union européenne dans la transition écologique. Bonsoir à tous. Je crois que dans l'histoire de notre continent et de notre civilisation, nous avons toujours relevé les grands défis écologiques et environnementaux par l'innovation, par la science et par la technique. Depuis les problèmes de pollution au plomb dans la Rome antique jusqu'à les années 70 où grâce au nucléaire, on a réussi à se défaire de la dépendance aux énergies fossiles, en l'occurrence le charbon. Aujourd'hui, l'Europe, l'espace économique européen est à la fois le plus normé et le moins protégé. On a aujourd'hui le niveau de normes environnementales le plus élevé au monde. Ce n'est pas en s'enfermant dans une inflation des normes qu'on réglera le problème. Il faut aujourd'hui faire un grand plan électronucléaire européen qui nous apportera l'indépendance stratégique, une énergie pas chère et décarbonée. Merci Nicolas Bé. Aurore Laluc, c'est à vous. Vous avez 45 secondes. Quelle est votre mesure prioritaire ? Bonjour à toutes et à tous. Aurore Laluc est donc colistière de Raphaël Gluckman pour l'inégalité environnementale et sociale. Pourquoi ? Parce que ce sont les plus riches qui polluent le plus et ce sont eux aussi qui échappent aujourd'hui à l'impôt. A ces trois défis, on répond par trois lettres. I.C.E. Initiative citoyenne européenne pour taxer les riches et financer la transition écologique. Comment ça marche ? Ce n'est pas une pétition. C'est un million de signatures. Et la Commission européenne doit nous faire une proposition de taxation des ultra-riches. C'est soutenu par Gabriel Zuckman, Thomas Piketty, Camille Etienne, Claire Nouvian et bien d'autres encore. La taxation, on ne va pas la défendre. On va la faire et on va la faire ensemble exactement comme on a fait la taxation minimale sur les multinationales. Elle était assez professionnelle, Aurore Laluc, mais en fait, elle était assez intéressante parce que par rapport à François-Xavier Bellamy, Marie Toussaint, Clément Beaune, même si Clément Beaune, il n'est pas tellement tête de liste, et Manon Aubry, qui sont quand même trois ou quatre grands, pas, j'allais dire monstres, non, mais en tout cas des personnes connues aujourd'hui sur le plan national dans le monde politique. Eh bien, j'ai trouvé qu'Aurore Laluc, qui est un second couteau. Ce n'est jamais très sympa de dire ça, mais bon, c'était aussi le cas un petit peu de Nicolas Bay, qu'on connaît quand même vachement moins, qui est un ancien du Rassemblement National, qui a rejoint Éric Zemmour pour colister la liste de Mario Maréchal pour reconquête, et Madame Harouet, qui représentait le Rassemblement National, qui ont été, globalement, vous allez voir sur le débat, parce que ça a déjà eu lieu un petit peu en dessous d'un point de vue de niveau. Franchement, Aurore Laluc, là, c'est vraiment une analyse, tu vois, médias, politico, puisqu'on s'en fout, là, on n'est pas dans l'ARCOM, etc. J'ai trouvé que c'était assez intéressant. Merci, Aurore Laluc. François-Xavier Bellamy, c'est à vous, vous terminez cette première question, vous avez 45 secondes. Moi, j'ai été tiré au sort pour terminer à chaque fois. Merci infiniment pour votre invitation, c'est vraiment une grande joie de pouvoir avoir ce débat, et je voudrais dire, comme Marie Toussaint, je pense que c'est impossible de proposer sérieusement une mesure en 45 secondes pour pouvoir relever le défi. On va en reparler sans doute, mais si j'avais une mesure à proposer, je dirais la mesure clé, c'est que l'atout de l'Europe pour relever le défi de la transition climatique, c'est son marché. Donner un prix au carbone à travers le marché européen, c'est ce qui contraindra tous les grands producteurs mondiaux, parce que le problème du climat est global, à décarboner leur production, à sortir d'urgence du charbon. Aujourd'hui, l'Europe est responsable du défi environnemental, non pas tant parce qu'elle produit, mais parce qu'elle importe. Et c'est donc en utilisant notre marché que nous pouvons redonner un sens au projet européen, en en faisant un levier pour faire en sorte de relever collectivement ce défi global de l'urgence climatique. Merci, merci à tous d'avoir respecté le temps à partie pour cette question. On va lancer le débat à proprement parler. Depuis le début de la crise agricole en France, comme dans l'Union européenne, les oppositions entre environnement et agriculture semblent avoir pris de l'ampleur. Hier encore, il y avait des manifestations à Bruxelles d'agriculteurs, alors que les ministres de l'Agriculture des 27 ont adopté une révision de la PAC moins ambitieuse d'un point de vue écologique. Il faut d'ailleurs peut-être rappeler ce que c'est que cette PAC, la politique agricole commune qui représente aujourd'hui le premier poste de dépense de l'Union européenne. Ce budget est en partie redistribué sous forme d'aide aux agriculteurs. D'après la Commission européenne, ça représente aujourd'hui 22% en moyenne de leurs revenus. Mais il y a aussi une véritable opposition face à cette PAC. D'un côté, on impose beaucoup de normes environnementales au secteur agricole. On lui demande de privilégier le bio, d'arrêter d'utiliser des pesticides, de protéger les zones humides, de laisser au moins 4% des parcelles en jachère. Les agriculteurs se retrouvent donc avec un casse-tête de règles parfois à appliquer, des formulaires à remplir dans tous les sens et une partie de leurs terres qui sont de fait inutilisables puisqu'au repos. Et de l'autre côté, il y a peu de compensation financière pour ces efforts. Donc évidemment, les tensions montent. On l'a vu en février dernier à Bruxelles où des tracteurs ont bloqué les rues de la capitale et encerclé le Parlement européen. Et vous le disiez, Lucie, hier, les 27 Etats membres ont approuvé une révision de la PAC avec notamment des pistes pour augmenter le revenu des agriculteurs. Nicolas B, vous avez été tiré au sort pour commencer le premier à répondre à la question à venir. La PAC révisée, je le disais, avec des changements sur les normes environnementales. Est-ce que cette révision de la PAC, ça instaure un modèle qui permet aux agriculteurs à la fois de produire tout en préservant la biodiversité et la santé humaine ? D'abord, un petit rappel. La France fait partie des neuf pays... Je place un tout petit peu Nico Abbé. Je vois bien que le chat se politise depuis 10 minutes. Moi, je suis en commentaire du débat. C'est la première fois que je fais un live sur ma chaîne. Je vous invite vraiment à faire en sorte que ce chat ne devienne pas un meeting politique. Ce n'est pas le but. Je vois qu'il y a beaucoup... Enfin, beaucoup, en fait. Je vois beaucoup d'Aubry et de Bardella. Ah non, je pensais que c'était un logo Facebook. En fait, c'est des gens qui n'aiment pas ma nombrée. Je vous demande simplement de ne pas politiser le chat. Je suis en train de voir pour faire une modération sur la chaîne. Voilà. Désolé pour celles et ceux que ça incomode. On va faire en sorte que ça n'arrive pas et on va bloquer et mettre en silence ceux qui spament parce que ce n'est pas un lieu de spam, c'est un lieu d'échange. Merci. Toujours plus exigeante et c'est le fameux pacte vert. La fausse droite, la vraie gauche, les macronistes au Parlement européen ont tous voté les différentes étapes de ce pacte vert qui infligent des normes environnementales très exigeantes qui ne sont souvent pas tellement liées à la sécurité alimentaire ni même avec un vrai impact environnemental établi et scientifique. Donc, il faut sortir de l'inflation des normes parce que c'est des coûts. C'est des coûts pour les agriculteurs exactement comme pour les entreprises ou pour les industries. Deuxième volet, il faut sortir de la logique du libre-échange mondialisé qui consiste à faire venir des marchandises y compris agricoles sur le marché européen de pays dont on n'est pas capable de faire respecter les mêmes normes que nous. D'abord, ils ne respectent pas les normes sociales parce que les niveaux de salaire ne sont pas les mêmes et ensuite, les normes environnementales ou sanitaires, on n'est pas en capacité réellement de les faire respecter dans ces pays tiers. Donc, il y a des clauses miroir qui sont théoriques mais aujourd'hui, n'étant pas capable de les faire appliquer, on livre nos agriculteurs à une concurrence déloyale contre laquelle ils ne peuvent pas lutter. Ils en meurent et ils en meurent au sens propre puisque je vous rappelle quand même et c'est tout le drame de notre pays aujourd'hui qu'il y a un agriculteur qui se suicide tous les deux jours en France. Manon Aubry, quel est votre avis sur ce modèle ? Est-ce que vous souscrivez à ce qui vient d'être dit ? Absolument pas et on voit... C'est pas très étonnant. Quand j'ai dit ça, je me suis dit c'est vraiment pas très étonnant. J'ai essayé de créer du débat dès le départ parce qu'il était un peu sage. Du coup, je me suis dit bon, reconquête. Où est-ce qu'on peut aller chercher l'autre penchant pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait de l'altération et de la confrontation d'idées ? Parce que le but, c'est pas qu'il y ait des clashes mais c'est de faire en sorte qu'il y ait de la confrontation d'idées. Plutôt que de donner un prix garanti rémunérateur aux agriculteurs, plutôt que de mettre fin aux accords de libre-échange, la politique agricole commune et la Commission européenne vont démanteler encore un peu plus les normes environnementales. C'est pourquoi nous demandons à ce sujet deux choses. La première, c'est un prix garanti planché, un prix rémunérateur pour les agriculteurs, ce qui existait dans l'histoire de la politique agricole commune, ce que nous avons déposé à la fois à l'Assemblée nationale et au Parlement européen et qui a systématiquement été refusé par un arc allant des macronistes à l'extrême droite. Et la deuxième chose que nous demandons, c'est évidemment la fin de la concurrence déloyale et j'en parlais dans mon introduction, la fin des accords de libre-échange en pleine crise agricole. Deux nouveaux accords, un avec le Chili, l'autre avec le Kenya. Ça, c'est vraiment la ligne de la France insoumise. Des fois, je ferais des petits trucs comme ça quand même pour pouvoir juste commenter un petit peu ce qu'on voit parce que je pense que c'est le but. Si vous voulez vraiment le débat sans commentaire, je vous invite à aller sur France Info. Il est actuellement déficit sur France Info sans commentaire. La ligne de la France insoumise, ça va être de dire qu'il faut sortir absolument des traités du libre-échange. Il faut aller dans une dynamique pas contre les entreprises, mais il faut... ça s'approche quand même pas mal modérée à fond l'action des entreprises là-dessus. Et là, en gros, pour celles et ceux qui viennent d'arriver, on les questionne sur la PAC, donc la politique agricole commune qui est en gros, comme son nom l'indique, plein de mesures pour faire en sorte qu'à l'échelle européenne, tous les pays, les 27 pays européens, les 27 États membres puissent avoir des règles communes sur comment on est censé faire. Et puis c'est aussi aujourd'hui un organe qui finance à balle les agriculteurs en France, ça représente à peu près 20-22% de leurs revenus. Donc c'est beaucoup. Et puis il y en a qui trouvent que les mesures de cette PAC sont contraignantes parce qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique et le changement climatique font en sorte qu'on est obligé d'ajouter des mesures contraignantes pour les agriculteurs. Donc on leur réduit l'usage de pesticides, on leur impose des trucs sur la restauration de la nature, etc. On fait en sorte qu'on mette davantage de leurs terres en jachères. Bref, tout ça fait en sorte que c'est hyper contraignant sans parfois compensation financière. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on les interroge là-dessus. Tiens, on va écouter Marie Toussaint parce que c'est important. Et qu'on a d'un côté des paysans qui s'appauvrissent, de l'autre côté des prix alimentaires qui explosent et qui entraînent une difficulté à avoir accès à l'alimentation pour le plus grand nombre. Et je vous en parlais tout à l'heure, un gaspillage. Et donc ce modèle-là, il faut le changer. Et donc oui, ça veut dire instaurer des prix planchers pour permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail. C'est d'ailleurs ce que porte le groupe à l'Assemblée nationale, le groupe écologiste avec la députée Marie Pochon. Il faut travailler sur les marges de l'agroalimentaire. Il faut sortir des accords de libre-échange. Mais il faut en plus faire trois choses. Et je pense que vous le savez bien, vous qui êtes engagés dans cette économie de la transformation et du soin, et bien pour que les paysans puissent engager cette transition, ils ont besoin de quoi ? Un, d'avoir une visibilité sur leurs revenus. Et donc nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait des prix garantis, des revenus garantis sur trois ans pour permettre aux paysans qui vivent souvent étranglés par la dette d'y voir clair sur les revenus qu'ils vont avoir et de pouvoir engager cette transformation. Deux, et Lucie, vous posiez la question de comment est-ce qu'on finance ce plan, mais un plan d'investissement de 10 milliards. On a besoin de 10 milliards si on veut opérer la transition écologique dans le domaine agricole. Un grand plan d'investissement. On parlera de comment on recense ces fonds après si vous le voulez bien. Mais ce plan pour accompagner les agriculteurs, les paysannes et les paysans dans la transformation de leurs tracteurs, de leurs entrepôts, de leur façon de faire parce qu'on en a absolument besoin. Et trois, vous le voyez bien, chaque jour, les inondations, les sécheresses, les épidémies, les vignes balayées par les flammes, eh bien oui, le dérèglement climatique, les aléas climatiques, ils coûtent extrêmement cher. Et donc, on a aussi besoin d'inventer une nouvelle protection sociale. A l'échelle européenne, ce sera plus simple parce que comme ça, quand les aléas frappent un pays plutôt qu'un autre, on a une solidarité partout. Donc, on a besoin de ces trois choses, de la visibilité, un investissement, un accompagnement à l'investissement et une protection sociale, c'est indispensable. Et je veux dire un dernier petit mot sur le bien-être animal parce qu'il y a 1,4 million de citoyennes et de citoyens en Europe qui ont demandé à ce qu'on mette fin à l'élevage en cage. Et vous savez que les poules ou les lapins, par exemple, ils sont élevés par millions dans des cages qui font peut-être pas plus qu'une page à quatre. Et donc, je crois que c'est aussi indispensable de dire qu'on veut aller vers le bien-être animal, qu'on doit aller vers le respect du bien-être animal et je crois que les paysannes et les paysans en ont envie aussi. Mathilde Androué, est-ce que dans tout ce qui vient d'être dit, s'il vous plaît, est-ce que dans tout ce qui vient d'être dit, Mathilde Androué, vous vous retrouvez dans un des modèles qui permettent aux agriculteurs de produire, à préserver la santé humaine et préserver la biodiversité ou vous avez autre chose à proposer ? En fait, il y a beaucoup de vœux pieux mais sauf que si on ne s'attaque pas à la structure même de la production du malheur paysan comme on ne s'attaque pas à la structure même de la production de la pollution, on va aller droit dans le mur. Et en fait, je pense qu'il est nécessaire que l'Union européenne rompe avec son axiome qui est la décroissance. Clairement, quand les projets de loi qui ont tous été votés... C'est écrit quelque part la décroissance dans les projets de l'Union européenne ? Sauf que dans les faits, c'est ça. La ferme à la fourchette, c'est moins 10% de produits laitiers et en même temps, on a un traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande qui se trouve à 19 000 km de chez nous. Que votre groupe vote ? Que votre groupe vote ? Non, pas du tout, madame. Votre groupe Identité et Démocratie le vote, si je peux me permettre. Non. Non, n'insistez pas. Vous avez voté toutes les normes de la PAC en plus. Avec les macronistes, tout à fait, c'est vrai. Avec vous d'ailleurs, Manon Aubry, vous pouvez vérifier. Les normes, si. Les normes, si. Vous pouvez vérifier. La PAC, c'est un autre sujet parce qu'elle a commencé enfin. Bon, je fais pause de temps en temps parce que je sens que vous, vous me dites qu'il faut faire pause et tout et je vous entends et à fois, de temps en temps, j'ai aussi mon équipe qui me dit ça va être un peu long sinon. Mais là, je vais faire pause parce qu'en effet, en fait, c'est un peu chiant cette partie-là du débat dans le sens où ils sont en mode genre ouais, est-ce que tu as voté pour les mesures de la PAC ? Est-ce que vous n'avez pas voté ? Etc. Et c'est ouais, vous avez voté pour, vous avez voté contre. Mais dans les faits, en fait, cette question, elle n'est pas futile mais en fait, il y en a qui ont voté pour mais qui sont contre quand même ou alors il y en a qui ont voté pour et qui disent ouais, mais bon, ça ne va pas assez loin. Et donc en fait, répondre au débat européen par pour, contre, c'est un peu useless parce que la vérité, c'est que c'est tellement plus subtil que ça et en fait, il faudrait y aller amendement par amendement sur cette politique agricole commune. Donc là, ils disent ouais, vous avez voté pour, vous avez voté contre. Bon, c'est encore une fois plus profond que ça. Merde. Allez, un, deux, trois. C'est un peu renationalisé donc c'est plutôt heureux selon notre sens mais selon moi, à partir du moment où vous actez légalement chose que vous avez tous voté donc la baisse de 10% de la surface utile agricole, la baisse de l'élevage de 15% pour l'élevage et juste le bovin c'est moins 17,5%. C'est aberrant en fait. Le problème, c'est comment on compte faire vivre notre monde agricole européen si on leur enlève les moyens de produire correctement et qu'en plus de ça, on importe des produits souvent de moindre qualité. Et globalement, en plus, on s'appauvrit clairement. C'est plus 17% sur les prix alimentaires et moins 20% d'exportation. Donc concrètement, comment on s'en sort ? Même en termes environnementaux, c'est un non-sens d'importer des produits qu'on est en capacité de faire chez nous. Donc il faut vraiment défendre le circuit court. Ça, je pense que c'est une priorité. Relocaliser toute la chaîne aussi de production alimentaire parce que souvent, on a des bêtes qui sont certes élevées en France, qui ont grandi en France, mais qui sont abattues ailleurs, traitées ailleurs et qui nous reviennent sous forme de barquettes, estampillées viande française. Il faut quitter progressivement et j'insiste sur le progressivement l'agrochimie. En effet, personne ne se contente du fait que 70% des insectes ont disparu des aires agro-industrielles européennes. Et clairement, il faut financer le mieux écologique. Ce n'est pas par la mande ou la contrainte ou la menace. C'est clairement financer les gens qui aident à la restructuration des haies, à la préservation des zones humides. Donc clairement, oui, c'est un ensemble. Et quand on parle de préserver le vivant, c'est aussi les acteurs du vivant, à savoir les paysans. Je trouve ça indécent de les menacer, de faire baisser leurs outils de production alors même qu'ils se suicident en masse. Les éleveurs bovins, c'est plus 127% de taux de suicide par rapport à la population moyenne. Il est la parole, Mathilde Landrouet. Clément Beaune, vous représentez la liste Besoins d'Europe pour Renaissance. Quel modèle peut permettre aujourd'hui aux agriculteurs de continuer à produire tout en préservant le vivant et la santé humaine ? Sur ces sujets, d'abord, il faut être sérieux. On ne peut pas faire comme si on découvrait l'Europe. Peut-être sur Clément Beaune, une seconde. Clément Beaune, c'est marrant parce que c'est le seul qui n'est pas officiellement candidat ou sur une liste. D'ailleurs, il n'est pas... Il est pressenti. Aujourd'hui, il est porte-parole de la campagne. On sent quand même qu'il va avoir une place au sein de la liste Besoins d'Europe qui représente aujourd'hui le camp de la majorité présidentielle pour ses futures élections européennes en 2024. Il a quand même été secrétaire d'État à l'Europe. Je ne sais plus exactement quel titre parce que c'est toujours un peu compliqué, mais il a bossé dans ce cas. Et puis, c'est l'ancien ministre délégué des Transports qui s'est fait dégager. Il faut le dire aussi qu'il s'est fait dégager parce qu'il s'est opposé à Emmanuel Macron sur la loi d'immigration. Il fait partie de l'aile gauche du camp présidentiel. Aujourd'hui, c'est peut-être le cas de certains, mais on ne peut pas mentir aux gens quand on veut être crédible sur ce que va faire l'Europe dans les cinq prochaines années. La PAC, les normes de verdissement de la PAC, les normes que vous dénoncez aujourd'hui, tous les groupes politiques ici représentés l'ont voté. Donc, on va mettre tout le monde à l'aise. Tout le monde l'a voté. Il y a eu des différences sur le budget de la PAC. Nous, on a aussi voté le budget de la PAC. Il y en a certains qui ont voté les normes et pas les financements, notamment la droite et l'extrême droite. Donc, il faut être sérieux quand même un moment sur ce sujet, ne pas faire des grandes déclarations sur le maire agricole si on n'a rien fait de cohérent sur ce sujet. Donc, moi, je défends la PAC. Il y a plein de choses à réformer sur la PAC, mais la PAC, c'est de la visibilité pour nos agriculteurs. C'est 500 000 exploitations agricoles françaises chaque année qui reçoivent les 10 milliards d'euros de la PAC que la France reçoit chaque année. Alors, j'entends l'argument de Nicolas Beck et de dire, au fond, ça a 60 ans, la PAC, ça a été créé par le général de Gaulle. C'était la condition qu'a mise la France pour rentrer dans l'Europe. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs qui veulent qu'on casse la PAC et qu'on la renationalise. Donc, à un moment, ça doit aussi nous alerter. Et donc, la PAC, c'est très important. Moi, je me suis battu personnellement aux côtés du président pour que le budget de la PAC, il augmente de 20% dans les aides aux agriculteurs par rapport à ce qu'on avait dans les propositions européennes. C'est ça, la réalité. Donc, il faut défendre la PAC. Cette PAC, c'est la plus verte de l'histoire de toutes les politiques agricoles communes. Tant mieux. Il y a des normes qu'il faut revoir. Et là, je rejoins, ce sera peut-être surprise, Marie Toussaint, sur l'investissement. Si on veut que les normes vertes, les normes bio, que le bien-être animal, c'est aussi une priorité, soient renforcées, les agriculteurs, on ne peut pas les stigmatiser de leur demander de faire mieux avec moins ou avec autant. Donc, il faut effectivement investir, les aider pour passer à des exploitations. Avec ce plan d'investissement, le budget européen, il faut le préserver et il faut l'augmenter. Et donc, j'ai entendu Aurore Laluc dire il faut taxer. Avant de taxer, il faut quand même savoir ce qu'on veut en faire. Un plan d'investissement, ça doit servir notamment à renforcer le budget de la PAC et à financer davantage la transition écologique des exploitations agricoles. Je mets les pieds dans le plat parce que de toute façon, on aura le débat sur les accords de libre-échange. J'imagine qu'on y reviendra. On ne peut pas nous expliquer qu'on est contre la décroissance, Madame Androué, et dire que par principe, on refuse tout accord commercial. On est la première puissance exportatrice agricole d'Europe. Donc, si on n'a plus le marché européen et qu'on n'a plus le marché international, là, on va être dans la décroissance. Et donc, je crois que c'est une folie de dire qu'on ne veut plus faire de commerce agricole. En revanche, soutenez-nous parce qu'on n'a pas été très soutenus quand pour la première fois, on obtient justement des clauses miroirs. Le RND, on votera les accords de libre-échange quand on aura des clauses miroirs. Ça tombe bien, il y avait un exemple. C'est d'accord avec la Nouvelle-Zélande. Vous ne l'avez pas voté. La Nouvelle-Zélande se trouve à 19 000 kilomètres de chez nous. Franchement, il est taquin. Clément Beaune, il est taquin dans ce débat et vous allez voir, il est plus taquin que ce à quoi on pouvait s'attendre parce qu'il ne représente pas quelqu'un qui, politiquement, est très impulsif, on va dire, mais il est taquin. Les agriculteurs et le bilan commercial, il commence à être positif. On va faire circuler la parole. François-Xébé Lamy, quelle est votre vision de cette PAC chez les Républicains ? En fait, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore dit, je crois, puisqu'on parle de transition. Les agriculteurs en France, en Europe, ils ont déjà effectué la transition la plus exigeante au monde. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Certainement, mais on ne peut pas faire l'impasse sur ça parce que, simultanément, on voit que, et ça, c'est aussi un élément très important qu'il faut qu'on ait tous en tête, depuis 2019, si on prend notre pays, si vous retirez les vins et les spiritueux, on est devenu déficitaire commercialement sur notre balance agricole. Ça veut dire qu'on importe plus de produits alimentaires qu'on en produit et qu'on en exporte. Donc, fondamentalement, à chaque fois qu'on fait baisser la production agricole en France, on fait baisser la production agricole qui respecte les standards les plus exigeants du point de vue environnemental et on donne un avantage concurrentiel sur nos marchés à des modèles de production qui abîment bien plus la planète. Si on ne met pas ça d'abord en première partie de tous nos raisonnements sur la question agricole, je pense qu'on est perdus et qu'on détruira à la fois notre agriculture et, simultanément, on détruira la planète, la biodiversité dans le monde et les conditions de la vie sur Terre. Il faut vraiment qu'on soit conscient que notre défi aujourd'hui, c'est de continuer de faire mieux mais de continuer à produire parce que si on arrête de produire, alors, encore une fois, on donne un avantage à ces modèles de production qui viennent de pays tiers et qui abîment l'environnement. Premier point fondamental. Pardon, François-Xavier Bellamy, est-ce que vous pourriez juste préciser produire parce qu'il y a différentes manières de produire. On produit comment ? Avec quoi ? Avec ou sans pesticides ? De quelle manière ? Sur des grandes surfaces ? Des petites surfaces ? On produit en faisant mieux et, encore une fois, pendant ce mandat, on a voté beaucoup de choses qui vont dans la bonne direction. Je pense, en effet, à certaines évolutions de la PAC qui étaient favorables. Je n'ai aucun problème à dire que j'ai défendu la PAC. On a, cela étant dit, été capable de s'opposer au projet Farm to Fork qui, lui, pour le coup, prévoyait la baisse de 10 à 15 % de la production alimentaire en Europe. Et ça, pour le coup, c'est criminel socialement mais c'est criminel aussi d'un point de vue environnemental parce que c'est se méprendre sur le fait qu'aujourd'hui, on met nos agriculteurs en face d'une concurrence déloyale qui détruit leur modèle de production en même temps qui détruit les emplois. Et ça, c'est l'impasse dans laquelle l'Europe n'a pas le droit de s'engager si elle veut protéger l'environnement. J'ajoute que c'est la même chose pour l'agriculture, c'est la même chose pour la PAC. C'est vrai que la place des Républicains dans ce débat est un peu complexe parce qu'elle est à la fois assez proche de ce que peut proposer François-Xébé Lamy, c'est PPE au Parlement européen donc c'est assez proche de ce que proposent Clément Beaune et la ligne de la majorité présidentielle. Et d'un autre côté, ils doivent exister politiquement sur des accords de fonds. Ils sont quand même un peu plus pro-croissance économique et un peu moins régulation et protection des entreprises. Mais bon, on va signer le camp présidentiel le fait aussi. Et à la fois, il faut exister à côté de Reconquête qui tend quand même de plus en plus à se rapprocher de la ligne. C'est la première fois en plus que Reconquête est sur une liste européenne puisqu'en 2019, le parti n'existait pas. Reconnaissons tous ensemble ici qu'il y a des fractures qui traversent tous nos groupes politiques européens parce que ce sont des débats entre les pays européens sauf le vôtre. Mais entre les groupes politiques européens, il y a entre les pays européens une vraie différence. Où la fracture, c'est au sein de l'air. Et la France a... Non, pas du tout. On va faire passer la parole. Et la France a une responsabilité là-dessus. Le gouvernement français a une responsabilité là-dessus parce que justement, c'est un débat entre pays, entre Etats européens. Si on veut sauver notre agriculture, si on veut sauver son modèle, si on veut l'améliorer, il faut aussi que la France... C'est nous qui avons restauré les closes miroirs pour la première fois dans un accord commercial et on refuse les accords où il n'y a pas de closes miroirs. On n'a pas entendu Aurore-Laluc, j'aimerais bien qu'on l'entende sur ce sujet s'il vous plaît et vous continuerez à débattre évidemment. Merci beaucoup. C'est devenu un sacré bordel. C'est devenu... A partir de là, il commence à être taquin. Vous allez voir, on va commencer à... De toute façon, je pense que je ne vais pas tout passer. Je vais passer des extraits, des meilleurs moments, mais là, à partir de là, ça commence à être chaud. Ensuite, les agriculteurs, aujourd'hui, s'ils suicident, ce n'est pas à cause des normes environnementales. C'est parce qu'ils ont été enfermés dans un modèle productiviste qui était une décision de politique publique et qui ne s'y retrouve pas du point de vue des revenus. Voilà ce qui leur arrive aujourd'hui. Et c'est terrible, pourquoi ? Parce qu'il y a deux piliers fondamentaux dans la construction européenne. Il y a l'énergie et il y a l'agriculture. On sait combien l'agriculture et le contrat social avec les agriculteurs à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, ça a été quelque chose d'excessivement important. Et ça veut dire que ce contrat social, il faut qu'il devienne un contrat social-écologique. aujourd'hui. Parce que je suis désolée, monsieur Bellamy, mais on ne produit pas plus sur des sols morts. Demandez, par exemple, aux gens qui travaillent la vigne et qui ont vu les racines remonter des vignes parce qu'elles ne pouvaient plus aller puiser quoi que ce soit au fond parce que les sols étaient morts, ils n'étaient plus vivants. Ce qu'on a défendu pendant tout ce mandat, ce sont justement des prix planchers, notamment sur le port, etc., qui ont été retoqués. et ce qu'on va continuer de défendre, c'est une autre PAC, une PAC qui structure les filières, qui donne des débouchés aux agriculteurs, qui ne s'intéressent pas seulement à l'hectare, mais au nombre d'emplois, à la biodiversité, à des critères environnementaux. Là, vous avez des points communs avec la France insoumise ? On va proposer également des prix planchers, mais comme on l'a fait jusqu'à présent, mais aussi d'intervenir sur les marchés, comme le font les Etats-Unis. Les Etats-Unis, quand il y a des prix qui baissent, ils interviennent massivement sur les marchés pour pouvoir soutenir les agriculteurs. On a perdu ce type de tradition en Europe. Il faut qu'on redevienne beaucoup, beaucoup plus interventionniste et défendre aussi des clauses miroirs. Il y a aussi des questions de règles appliquées en France et dans d'autres pays européens. quand on intervient sur le marché, est-ce qu'il ne faut pas avoir tous les mêmes règles et comment vous réglez ça, du coup ? La question des règles, elle est essentielle. C'est pour ça qu'il nous faut une PAC, non pas nationalisée, comme ça a été dit par le Rassemblement national, mais au contraire, il faut garder l'élément européen de la PAC. Ensuite, surtout, le problème vient d'autres pays où on apporte certains produits et là, oui, on défend les clauses miroirs comme on l'a toujours fait pendant ce mandat. Marie Toussaint, vous souscrivez à ce qui vient d'être dit ? Alors, sur la question de la PAC et de la nationalisation, d'abord, côté climat, je sais. Bon, je fais une petite pause là parce qu'en fait, c'est vrai que Marie Toussaint, Aurore Laluc, alors Marie Toussaint, c'est les écologiques... Tiens, je vais me mettre comme ça. Ah merde. Putain, en fait, non, attends, hop là. Voilà, je vais me mettre comme ça. Wow, il y a le tchat qui... OK. En fait, hyper intéressant parce que Marie Toussaint, Aurore Laluc, donc Marie Toussaint qui représente les écologiques, pardon, je suis fatigué. Aurore Laluc qui représente PS Place Publique et Manon Aubry n'ont pas voulu faire de liste commune, ce qu'on appelait les... Enfin, il n'y a pas eu de liste NUPES qui est l'alliance que Mélenchon a faite avec Fabien Roussel, le communiste, a fait avec Yannick... Pas Yannick Jadot, mais le nouveau... la nouvelle direction avec Marine Tondelier de Europe Écologie et Vert et Olivier Faure du Parti Socialiste. Là, en l'occurrence, il y a trois camps distincts pour la gauche. Il y a le PS Parti Socialiste avec Place Publique représenté par Raphaël Glucksmann. Il y a Manon Aubry qui représente les filles et il y a Marie Toussaint. Ce qui est marrant parce qu'aujourd'hui, ils incarnent quand même trois projets sur l'environnement qui sont quand même très similaires. Pardon. Oui, qui sont très, très similaires. et aujourd'hui, il y a un débat de fond qui doit exister à gauche pour savoir est-ce qu'ils sont d'accord les uns avec les autres sur ces sujets-là. Et là, en l'occurrence, sur la PAC, je fais rebondir Marie Toussaint sur ce que vient de dire Aurore Lalluc parce qu'en théorie, elles sont plutôt d'accord. C'est du fact-checking. Ils pourront vérifier. Le groupe VAR a voté à 100% contre cette PAC. On en proposait une totalement différente. Mais sur la question de la nationalisation de la PAC, non, au contraire, il faut la régionaliser. Nous, on croit fondamentalement à l'Europe des régions. On ne peut pas faire les mêmes règles et notamment sur les questions environnementales pour les plaines de la Beauce ou pour l'Occitanie. Ça, c'est pour parler simplement de la France ou pour le nord de la Suède et le sud de l'Espagne. C'est une évidence. Donc, si on veut une PAC qui est adaptée aux réalités des paysans et des écosystèmes, il faut aller beaucoup plus dans la granularité comme on dit dans le jargon européen. Mais ce que je voulais dire, c'est j'entends M. Bellamy dire attention que l'Europe veuille avoir une stratégie qui va de la fourche, donc du champ à la fourchette, c'est-à-dire à votre assiette. Eh bien, ça, c'est criminel. Donc, ça, c'est criminel d'avoir une stratégie alimentaire complète. Bon, évidemment, je m'y oppose. Et par ailleurs, je veux dire que quand même la majorité des groupes politiques qui sont ici présents ont voté pour le renouvellement du glyphosate sur 10 ans, ont voté contre la stratégie européenne de réduction des pesticides. Et je rappelle que les paysannes et les paysans sont les premiers à tomber malades à cause des pesticides et sont en train de voter pour introduire à grande échelle des nouveaux OGM sans aucune traçabilité pour les consommateurs et les consommatrices ni pour les paysannes et les paysans et sans possibilité pour les Etats de dire... Moi, je ne veux pas en faire partie. A ce que vous avez dit parce que le temps file très rapidement. C'est important de le dire. Vous avez 10 secondes, s'il vous plaît. Voilà. Messieurs Nicolas B et François-Xavier Bellamy, ensuite Mathilde Androué. C'est fait longtemps qu'on a très tenu Nicolas B. On ne peut pas à la fois... Nicolas B qui représente Reconquête. Des accords commerciaux de libre-échange. Un accord commercial de libre-échange, c'est un accord commercial sans droits de douane. On peut avoir des accords commerciaux où on maintient des droits de douane, où on a des quotas, où on a des contingentements. Bref, où on met en place des protections. La logique de l'Union européenne depuis des décennies, c'est... Vous ne l'avez pas regardée parce qu'il y a toutes sortes d'accords commerciaux pour faire de l'Europe un marché totalement ouvert. Et alors, si on est dans une logique de marché ouvert, qui est le grand modèle des années 90, des accords du GATT, etc., à ce moment-là, il faut que notre économie soit compétitive. Or, elle est doublement non compétitive. Elle est non compétitive d'abord parce que la Commission européenne, qui a l'exclusivité de l'initiative législative, nous prépare des textes avec des niveaux de normes très exigeants. Et ensuite, la majorité du Parlement européen, c'est-à-dire les socialistes, le PPE dont fait partie LR et les macronistes, votent l'essentiel de ces textes qui imposent des normes très exigeantes. Donc, on est plus compétitif. Et la France, dans le marché européen, est encore moins compétitive et on a une concurrence éloyale intracommunautaire. Je vous donne un exemple très concret, les néonicotinoïdes. La Commission européenne, l'Union européenne, les interdit à quelques années d'échéance. La France anticipe est surtranspose et inflige l'interdiction immédiate à nos betteraviers. Le résultat, c'est que nos betteraviers des Hauts-de-France ou de Normandie se retrouvent en concurrence déloyale frontale avec les betteraviers allemands. Donc, c'est vrai qu'on a tendance parfois à toujours dire que c'est de la faute de la Commission européenne. Il y a aussi l'État macroniste qui inflige des surtranspositions qui empêchent à nos agriculteurs d'être compétitifs sur la scène européenne. Merci Nicolas. Je fais une toute petite pause, enfin pas pause, mais je fais pause sur le truc. Pour vous parler de deux trucs, j'ai vu dans le chat, il y a deux choses. La première, je commence par le désordre. La première, c'est Jérémy qui dit que je ne suis pas neutre. Mais en fait, mon vieux, ce qui est important, c'est aujourd'hui, alors déjà, je pense qu'on est dans une logique très servicielle. Là, on est avec France Info et peut-être que France Info, aujourd'hui, c'est, si on compare à CNews ou BFM, c'est la chaîne aujourd'hui du service public d'information en continue et c'est celles et ceux qui font un travail d'information et qui n'est pas de l'opinion qui est le meilleur aujourd'hui dans le paysage du visuel français. Donc, je peux vous garantir que l'objectif de, peut-être pas de neutralité parce qu'on a tous nos biais, mais en tout cas, de donner la parole à chacun sans exprimer nos opinions en tant que modérateurs du débat, l'objectif était réel. Je vous prie de me croire là-dessus. Les petits commentaires que je fais là, en vrai, on est sur ma chaîne, on est à la cool et l'ambition, c'est pas de donner les bons points ou les mauvais points. D'ailleurs, je le fais pas depuis le début du live et je prends un témoin à celles et ceux qui nous regardent depuis le début, mais simplement de pouvoir commenter parce que sinon, ça n'a pas beaucoup de sens. En revanche, si ça t'intéresse pas le côté commentaire, etc., il y a le débat sur France Info et je le comprends tout à fait. Moi, je crois que ça me ferait un peu chier d'avoir quelqu'un qui commente en même temps. Ceci étant dit, je crois que pour celles et ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas les gens qu'on voit actuellement débattre sur les différentes normes européennes liées à l'écologie, etc., c'est important de vulgariser et d'expliquer qui sont ces mecs et ces nanas qu'on voit débattre depuis le début. Ça, c'est juste le tout premier point. Le deuxième et ensuite, on retourne au débat. Regardez, je peux même mettre un petit peu de musique, l'autre fille ? Voilà, on est à la cool. Et le deuxième point, c'est quelqu'un me disait est-ce que tu peux représenter les mecs ? Je vais le faire du coup très très brièvement. On est à 18,50. Regarde, je me mets le truc. On est à 18,50. Voilà. Et 24. 19. Voilà. Je me suis noté. Regardez, je vous montre très brièvement sur un plan comme ça, sur un plan de coupe. Ah ! Putain, allez, on va trouver le plan. Bon, ça, c'est Marie Toussaint pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore. Voilà. Ici, on les voit. Ils sont là, ils sont 7. Donc, on commence. Il y a Madame Harouet, pardon, excusez-moi, qui est la représentante du Rassemblement National qui est là parce que Jordan Bardella n'est pas là. Bon, Jordan Bardella est très absent en ce moment et là, c'est pas faire de l'opinion, c'est simplement un fait. Jordan Bardella est pour le moment très absent des débats aujourd'hui liés aux européennes. il y a Clément Beaune qui est là. Clément Beaune, c'est bizarre qu'il soit là parce qu'on ne s'attendait pas à le voir. Aujourd'hui, il n'est pas député européen, contrairement à tous les autres aussi qui sont présents, mais il représente le camp de la majorité présidentielle. Il représente la liste qui s'appelle Besoin d'Europe et qui aujourd'hui est la liste conduite par Renaissance, donc le parti de Macron pour les européennes. On a Madame Laluc qui est ici, Aurore Laluc qui est une des colistières de Raphaël Luxemann et qui est là pour l'alliance la liste qui a fait une alliance entre Place Publique et le PS. Ensuite, je parlerai de où ils se situent dans le Parlement européen de leurs différents groupes parce qu'en fait, il y en a qui font partie de la même team. Il y a Madame Manon Aubry qui est ici qui représente la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon voilà, très simplement qui est eurodéputé également. Il y a François-Xavier Bellamy qui est là qui est eurodéputé et qui représente le parti Les Républicains qui est aujourd'hui un visage assez connu des Républicains. il y a Nicolas Bay qui est ici. Ah putain, on ne les voit plus après. Mais c'est la scène qui est comme ça. Ah, je peux faire ça. Waouh, incroyable. En fait, c'est la première fois que je stream mais je sais le faire tout seul. Hop là, voilà. Ici, on a Monsieur François-Xavier Bellamy, j'en ai parlé. Nicolas Bay qui représente aujourd'hui qui représente Éric Zemmour, enfin plutôt Reconquête, pardon, le parti fondé par Éric Zemmour lors de la campagne présidentielle de 2022 qui n'existait pas en 2019. C'est la première élection européenne pour Reconquête et puis on a Marie Toussaint qui représente aujourd'hui les écologistes EELV. Voilà, voilà, pour la petite histoire. Et donc, pour vous dire, bon, ils ne sont pas tous copains. On pourrait croire que Manon Aubry, Aurore Leluc et Marie Toussaint ils sont un peu copains mais en fait, ils ne sont pas trop copains du tout parce que, pardon, en fait, je pensais que la souris était là. Marie Toussaint qui représente les écolos, on pourrait dire, ok, NUPES, donc pote avec Manon Aubry, donc pote avec Aurore Leluc, en fait, ils ont des sujets quand même assez divergents mais assez proches quand même sur certaines thématiques au cours du débat, vous allez voir. Nicolas B. et Mme Aurore, ce qui est marrant, c'est que lui, Nicolas B. c'est un ancien... Nicolas B. Oui, je ne dis pas de connerie. Nicolas B. c'est un ancien du Rassemblement National qui aujourd'hui est le deuxième, du coup, je n'avais pas exactement sa position mais je ne suis pas sûr que l'élice soit publique mais en tout cas qui est censé être co-listier sur la liste de Reconquête. Voilà, donc, je pense pouvoir dire que bon, Mme Aurore, qui est eurodéputée, Rassemblement National, c'est ID. Donc ID, c'est... je ne connais pas exactement le sigle, en fait, mais c'est le groupe d'extrême droite aujourd'hui au Parlement européen. Je vais aller de droite à gauche. Ensuite, on a Nicolas B. qui est censé... Alors, Reconquête, c'est pas sûr. S'ils ne font pas 5%, en théorie, il n'y a pas de siège. Et pour le moment, ils sont juste au-dessus de 5%. Sauf que 5%, quand on est un candidat de droite, en général, on est surreprésenté dans les sondages. Historiquement, si vous regardez Jean-Luc Mélenchon, il a toujours été surreprésenté et Marine Le Pen a toujours été surreprésenté dans les sondages. Ça, c'est un peu le côté réac, etc., nous, français, les latins, etc. Bon, factuellement, vraiment, vous allez voir les 20 dernières années, Ipsosoprasteria, etc., vous comparez, la droite est toujours surreprésentée et la gauche surreprésentée. Donc, aujourd'hui, Reconquête, qui est un tout petit peu au-dessus de 5%, c'est pas certain du tout qu'ils arrivent à avoir un siège. Surtout si Jordan Bardella, qui est quand même très bien parti dans les sondages, continue de tout rafler, peut-être que les gens se diront, allez, on va voter pour le jeune, c'est sympa. Bon, ensuite, on a François-Gavier Bellamy, PPE, c'est la majorité aujourd'hui au Parlement européen, donc c'est la droite européenne. Ensuite, on a Clément Beaune, qui représente vraiment l'aile gauche de la Macronie, mais c'est pas un gros mot, la Macronie, c'est celles et ceux qui s'apparentent à Macron, comme je pourrais dire, les fistes ou les républicains, genre, voilà. Clément Beaune, il fait partie de Renew Europe, il fait partie de rien du tout, pardon, mais Besoin d'Europe fait partie aujourd'hui de Renew Europe. Pourquoi ? L'ancienne tête de liste, c'est Stéphane Séjourné, et Stéphane Séjourné, aujourd'hui, c'est notre ministre des Affaires étrangères. Donc du coup, c'est lui qui a été envoyé là, ça devrait être Valérie Hayé, qui n'est pas nécessairement beaucoup plus connue, qui est un peu moins connue que Clément Beaune sur le plan national. Mais enfin, je ne peux pas dire où aller, mais je sais où aller, et c'est un choix politique, elle a dit, c'est public ou pas ? De ? De où aller Valérie Hayé ? De où aller ? Oui, elle a mis des trucs ou pas ? Pour expliquer aux gens pourquoi. Il y a des trucs de sécurité, je crois qu'on n'a pas trop le droit de dire. Mais c'est bon, en tout cas, c'est parti de la campagne. Voilà. Clément Beaune, donc voilà, il représente ça. C'est public ? Bon, elle est en Ukraine. Voilà. On a complètement lâché le truc. Non, mais en fait, quand je suis allé en Ukraine, l'autre fois, en mars, en mars avril dernier, ce n'était pas OK de dire qu'on était en Ukraine, etc. parce qu'il y a des enjeux de sécurité et comme elle est une élue de la République, enfin, une élue, elle représente aujourd'hui, oui, c'est une élue, pas de la République, mais c'est une élue européenne pour la sécurité et tout, même si, je n'ai pas d'affinité particulièrement avec Valérie Hayé, mais on ne va pas faire fuiter un truc qui était peut-être censé être privé. Ça, c'est pour ça. Et puis, je n'ai pas parlé aussi d'Aurore Lalue qui aujourd'hui représente Place Publique, donc, SED, les sociodémocrates au Parlement européen. Et enfin, Manon Aubry qui est de left. De left, c'est le parti d'extrême-gauche, enfin de gauche, c'est la gauche en fait, mais c'est quand même le parti d'extrême-gauche qui a l'extrême-gauche de l'hémicycle au Parlement européen et donc qui représente la France insoumise. Voilà, allez, on retourne sur le débat, ça va vous voir ? OK. OK, OK. Bon, allez, c'est reparti. On va enlever la musique au fil quand même. Marie Toussaint, vous souscrivez à ce qui vient d'être dit ? Alors, sur la question de la PAC et de la nationalisation, d'abord, côté climat, je sais, fait du fact-checking. Ils pourront vérifier. Le groupe vert a voté à 100% contre cette PAC. On en proposait une totalement différente. Mais sur la question de la nationalisation de la PAC, non, au contraire, il faut la régionaliser. Nous, on croit fondamentalement à l'Europe des régions. On ne peut pas faire les mêmes règles, et notamment sur les questions environnementales, pour les plaines de la Beauce ou pour l'Occitanie. Ça, c'est pour parler simplement de la France ou pour le nord de la Suède et le sud de l'Espagne. C'est une évidence. Donc, si on veut une PAC qui est adaptée aux réalités des paysans et des écosystèmes, il faut aller beaucoup plus dans la granularité, comme on dit dans le jargon européen. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'entends M. Bellamy dire attention que l'Europe veuille avoir une stratégie qui va de la fourche, donc du champ, à la fourchette, c'est-à-dire à votre assiette. Eh bien, ça, c'est criminel. Donc, ça, c'est criminel d'avoir une stratégie alimentaire complète. Bon, évidemment, je m'y oppose. Et par ailleurs, je veux dire que quand même, la majorité des groupes politiques qui sont ici présents ont voté pour le renouvellement du glyphosate sur 10 ans, ont voté contre la stratégie européenne de réduction des pesticides. Et je rappelle que les paysannes et les paysans sont les premiers à tomber malades à cause des pesticides et sont en train de voter pour introduire à grande échelle des nouveaux OGM sans aucune traçabilité pour les consommateurs et les consommatrices ni pour les paysannes et les paysans et sans possibilité pour les Etats de dire que moi, je ne veux pas en faire partie à ce que vous avez dit parce que le temps fit. C'est un énorme teubé. C'est un énorme teubé. Je n'ai pas remis au bon time code. Ah, le blaireau. Le blaireau. Le blaireau. Ah, c'est un énorme blaireau. Je suis désolé. Et en plus, comme je parlais avec mon équipe, je ne m'en suis pas rendu compte. Ah, putain, je suis trop con. Vraiment, la boulette. Pardon. On l'a déjà vu. Exactement, on l'a déjà vu. Tu as raison. Tu as tout à fait raison. En fait, j'aimerais bien qu'on passe à la question. Je vais essayer de passer à une autre question parce que je vous explique pourquoi. Le débat, il sera, quoi qu'il arrive, disponible en restream sur France Info. Il sera disponible un peu partout. Je suis désolé. Il y a des gens qui ne se sont pas rendu compte. Mais ça va, ça ne durerait qu'un second. Donc, je vais mettre une partie qui me semble un peu plus intéressante. On parle de quoi, là ? Vous vous représentez la liste PR. Bon, là, on s'en fout. J'aimerais qu'on passe à une autre question parce qu'il y a des questions qui sont tellement importantes. En fait, j'aimerais qu'on parle d'énergie fossile et j'aimerais qu'on parle des transports. Voilà, parce que sinon, ça va durer des plombes et des plombes. Puis tout le monde est fatigué ici et puis tout sera diffusé. Naturel, elle réchauffe et il faut monter le niveau des océans. OK, et là, on parle des énergies fossiles. Ben voilà. Alors, 19-13. Hop. Le texte original. Merci, messieurs. Voilà. Et donc là, on y va. Là, on va parler d'énergie fossile. On va parler d'énergie fossile qui, en vrai, est un sujet un peu moins complexe que la PAC parce que je comprends que là, en vrai, on est principalement des 18-30 ans sur le live et tout. La politique agricole commune, c'est hyper important. de parler de sujets concrets et de trucs où vous ne vous sentez pas... Enfin, où tout le monde peut suivre et on ne se sent pas nécessairement largué parce qu'on n'a pas fait 8 ans d'études de droit européen parce que même moi, la politique agricole commune de temps en temps, je suis un peu... un petit peu largué. OK. Simplement pour que vous sachiez, pardon Gaspard, de vous couper, faites-nous des réponses courtes pour la suite, s'il vous plaît. Lucie, elle me vous voit pendant le truc. On ne pourra pas aborder tous les sujets. C'est la partie de la télé. Ça, c'est la téloche. On vous voit. Sur la question de la gestion de l'eau, je vous propose désormais de parler d'un autre sujet. Les études le montrent, la vitesse à laquelle se réchauffe notre monde depuis quelques années est extrêmement préoccupante. Ces températures de plus en plus élevées causent des sécheresses, des catastrophes naturelles. Elles réchauffent et font monter le niveau des océans. On parle aussi de la disparition de certaines espèces du vivant. On l'a légèrement évoqué au début de ce débat. Des pénuries alimentaires, des déplacements de population. Le Haut Commissariat des Nations Unies évoque la possibilité d'avoir 260 millions de déplacés climatiques en 2030. On le sait largement aujourd'hui, la cause de tout ça, c'est principalement la combustion de charbon, de pétrole ou de gaz. Dans l'Union européenne, plus de 75% des émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables du réchauffement climatique proviennent de notre usage des énergies fossiles. Et c'est donc de ça dont nous aimerions vous parler. Le consensus scientifique est clair. Il faut réduire fortement l'usage de ces énergies fossiles pour freiner le réchauffement climatique. Alors la question qu'on se pose et qu'on va vous poser maintenant et à laquelle, s'il vous plaît, vous répondrez tous, comment est-ce qu'on baisse drastiquement et rapidement ? Et ces deux mots sont importants dans la question. Notre recours aux énergies fossiles dans l'Union européenne, quelle est la mesure que vous proposeriez pour avancer là-dessus, Aurore, la Luc ? Ça ne va pas être une mesure. C'est un ensemble de mesures. C'est un enjeu crucial aujourd'hui. On est excessivement dépendant encore au niveau européen des énergies fossiles quasiment à deux tiers. Et ce qu'il va falloir faire, c'est double, c'est réduire à la fois notre consommation d'énergie en règle générale et augmenter à tout prix notre capacité de production électrique décarbonée. On ne se rend pas compte à quel point il va falloir avoir de l'électricité à disposition. Il va falloir d'ailleurs investir dans le réseau. On en parle très peu de ça. Ça va être crucial en fait parce que la demande d'électricité et les besoins en électricité vont être énormes. C'est un enjeu déterminant d'un point de vue social parce qu'on l'a vu avec la question du gaz. Le gaz qu'on nous présentait comme une énergie pas chère, etc. Vous avez vu à quel point il a mis les gens dans la difficulté et la crise inflationniste qui l'a engendrée. C'est essentiel d'un point de vue environnemental, évidemment d'un point de vue économique aussi pour avoir de l'instabilité, d'un point de vue aussi géopolitique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit en capacité d'être autonome d'un point de vue des énergies sur ce continent. Donc on va avoir d'un côté ceux qui vont tout miser sur le nucléaire, par exemple. À cela, on va dire que si on mise tout sur le nucléaire et qu'on ne va pas à fond sur les renouvelables aujourd'hui, on se met de facto dans une dépendance face aux hétérocarbures étrangers, donc face finalement dépendance vis-à-vis des Etats-Unis, encore un peu de la Russie, du Qatar, etc. Donc il nous faut un mix et mettre à disposition et utiliser toutes les énergies qu'on a. Moi, je suis à la base anti-nucléaire. Je vais vous dire que quand je regarde la situation actuelle, il va falloir faire le grand carénage et l'utiliser encore, mais surtout mettre le paquet sur la question des renouvelables solaires, éolien. Il faut absolument tout faire aujourd'hui et ça passe par un plan d'investissement massif au niveau européen. Et je finis là-dessus parce que j'ai parlé moins que les autres jusqu'à présent que j'ai retrouvé ma voix. Et là, c'est bon, vous êtes en train. C'est bon, vous avez bien rattrapé votre temps de parole. On est sur un Buy European Act. Il faut recréer des filières. Sinon, on va tout laisser à la Chine, comme c'est exactement le cas en ce moment, à la chaîne de valeur de tout ce qui est vert. C'est à 60% détenu par la Chine aujourd'hui pour pouvoir relocaliser notre production, jouer sur la commande publique, structurer des filières de long terme. Et nous, en tout cas, ici, on fait partie de ceux qui n'ont jamais défendu Nord Stream, contrairement à beaucoup d'autres autour de cette scène. On vous a entendu, Aurore Laluc. Manon Aubry, en revanche, vous êtes un peu en retard sur votre temps de parole. Est-ce que vous souscrivez à ce qui vient d'être dit par Aurore Laluc ? On va commencer par une chose. Si on veut mettre un terme aux énergies fossiles, il faudrait peut-être arrêter de les financer. Près de 8 milliards d'euros chaque année servent à financer des projets classés soi-disant comme verts et qui sont en réalité des projets d'énergie fossile parmi lesquels on trouve des mégaprojets pétroliers. Et puis, si on veut arrêter de classer les énergies fossiles comme des énergies vertes, je rappelle qu'au début du mandat, la taxonomie a été adoptée, c'est-à-dire la classification comme énergie verte qui comprend, à la demande de la France et de la Hongrie à travers un accord commun, le gaz et le nucléaire. Ça, c'est la 1re étape. Et franchement, si les énergies fossiles sont si puissantes encore aujourd'hui, on ne va pas se cacher, je mets les pieds dans le plat parce que personne n'en parle, c'est la puissance des lobbies. La puissance des lobbies qui sont très bien organisés au niveau européen, notamment à travers une plateforme qui s'appelle EU Energy Platform Industry Advisory Act qui comprend des entreprises comme BP et Total. Ça, c'est le 1er volet. 2e volet, évidemment, investir dans les énergies renouvelables pour aller vers le 100% d'énergie renouvelable. Et je me souviens d'un Clément Bonn qui poussait des cris d'orfraie quand nous nous disions qu'il fallait désobéir à certaines règles européennes. Mais qui désobéit les premiers à des normes européennes, c'est la France d'Emmanuel Macron qui est le seul pays européen à ne pas avoir respecté ses objectifs en matière d'énergie renouvelable. Seulement 20% d'énergie renouvelable tenue par la France. Donc peut-être que la désobéissance... c'est peut-être c'est peut-être le projet que vous avez mené comme ministre des Transports de privatisation partielle du fret SNCF. Voilà à quoi nous devrions désobéir plutôt qu'aux normes en matière d'énergie renouvelable. Et je terminerai là-dessus. Si on veut développer les énergies renouvelables, il faut être cohérent, il faut produire nos panneaux solaires et nos pales d'éoliennes ici en France. Et il y a plus que deux entreprises de panneaux solaires en France. Elles sont en train de mettre la clé sous la porte à cause de la concurrence déloyale chinoise. Et là aussi, on est bien seuls à défendre ces entreprises et cette réindustrialisation. Clément Bonne, votre réponse. D'abord, là aussi, si on veut sortir des énergies fossiles et baisser drastiquement nos émissions, il faut des règles européennes. Nous avons défendu et je le revendique que nous ayons... Vous ne respectez pas, M. Bonne. Je viens à Manon Bré. Je sais qu'on a longuement débattu de ce sujet de désobéissance européenne. Donc on y revient. Je maintiens que définir des règles pour ne pas les respecter, ce n'est pas une bonne idée et ce n'est pas très démocratique, mais je vais revenir sur cette question précise. Ne vous inquiétez pas. Mais si on veut qu'on sorte des énergies fossiles, il faut défendre des règles européennes qui permettent d'avoir des objectifs. Nous avons défendu la neutralité carbone en 2050. On était trois pays. Je peux témoigner, j'étais autour de la table il y a cinq ans. Si la France n'avait pas défendu la neutralité carbone en 2050, on n'aurait même pas fixé cet objectif au niveau européen puis au niveau international. Je crois que personne ne peut contester que c'est la France qui a été en pointe de ce combat. Ensuite, on a dit secteur par secteur, le bâtiment, les logements, etc. Il faut fixer un certain nombre de règles. On n'a pas l'agriculture, je ne vais pas toutes les dire, mais comme on caricature là encore souvent le Green Deal comme étant un élément de normes un petit peu agressives qui ne servent à rien, c'est aussi à travers le Green Deal qu'on finance nos usines de batteries qui vont relocaliser la production de voitures électriques en France et en Europe. C'est de l'emploi industriel, c'est de la souveraineté, c'est de l'énergie propre. C'est aussi à travers le Green Deal qu'on a interdit des emballages plastiques, des produits chimiques, etc. sur l'énergie spécifiquement. Je pense qu'on est les seuls à être, je crois, cohérents là-dessus. Si on veut tenir la neutralité carbone en 2050, il n'y a pas le choix. Il faut deux piliers. Il faut le nucléaire, nous le revendiquons, et il faut les énergies renouvelables. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et nous, nous sommes battus pour que le nucléaire soit reconnu. Oui, vous avez parlé de taxonomie, je le revendique. Vous êtes converti très tardivement au nucléaire, comme si je peux me permettre. Vous avez quand même fermé Fessenheim. Est-ce qu'il était une faute politique majeure ? Pourquoi pas seulement symboliser ? Vous avez été, M. Bé, je crois, il n'y a pas si longtemps avant de changer de sèmerie au Rassemblement National. Vous pouvez reprendre toutes les déclarations de Marine Le Pen sur le nucléaire. Je pense que... J'ai toujours été opposé à la fermeture de Fessenheim et toujours favorable au nucléaire. Vous l'avez dit assez discrètement. Emmanuel Macron, il a attendu 5 ans à l'Élysée pour se convertir au nucléaire. Et moi, je vois bien, M. Bé, mais vous n'étiez peut-être pas très assidu par le grand-père. Qui a défendu l'introduction du nucléaire à l'Élysée énergétique européenne ? La conséquence qu'on prête de la fermeture de Fessenheim, c'est quoi ? C'est la France qui s'est retrouvée obligée en plein hiver d'importer de l'électricité venant d'outre-Rhin qui était fabriquée avec des usines à charbon. Nicolas, on a compris votre point de vue là-dessus. Les membres de Vatermignon vous redonnent la parole. On peut confronter projet contre projet sur ce sujet. Ce n'est pas ça qui va faire la transition écologique européenne. Donc oui, il faut du nucléaire. Vous pouvez regarder sommet européen après sommet européen, vote après vote. C'est quand même un siège un peu pourri dont il a hérité Bonne parce que c'est vrai que Clément Bonne est obligé de défendre un projet énergétique d'Emmanuel Macron qui aujourd'hui est un mix entre le nucléaire et les énergies renouvelables. Or, c'est vrai qu'Emmanuel Macron a une position comme énormément de parties. C'est le cas du Rassemblement National, c'est le cas aussi d'une partie de la branche écologiste, même si Marie Toussaint n'a plutôt jamais été trop pro-nuc, mais de pouvoir... Là, aujourd'hui, il doit défendre que le nucléaire va nous permettre la souveraineté énergétique alors qu'Emmanuel Macron a fait énormément de back and forth sur ce sujet. Forcément, quand on est représentant, et c'est le cas de Clément Bonne, c'est le cas aussi de Valérie Ier, c'est le cas de tellement d'autres aujourd'hui politiciens et politiciennes qui sont issus de la branche de la majorité présidentielle, ils sont obligés de défendre le bilan d'Emmanuel Macron. Et oui, c'est un peu un siège pourri. C'est vrai qu'il y a des partis qui n'ont pas voté pour le nucléaire, je pense notamment à Raphaël Glucksmann et Aurore Luc, vous n'avez pas voté pour les petits réacteurs nucléaires défendus par le Parlement européen, vous avez voté pour M. Bellamy, ça c'est vrai, je le reconnais, mais nos députés aussi. Parce que pour nous, la question du nucléaire n'est pas une question qui se traite au niveau européen parce qu'elle est trop clivante. En revanche, il faut l'autoriser pour les pays qui le veulent. Tout est possible, rien n'est interdit, rien n'est interdit. Rien n'est pas interdit au niveau européen sur la question du nucléaire, désolé, et notre ligne elle est claire aussi sur la question du mix. Vous avez voté contre les petits réacteurs, même pour la France. Vous n'avez pas fait de mon le droit en faire. Je peux finir, un peu plus de 15 secondes parce que j'ai été largement coupé. Il faut du nucléaire et nous avons fait en sorte au niveau européen que ce soit autorisé. Il y a des pays qui sortent du nucléaire, c'est leur droit, mais nous, on ne veut pas. Et nous, on veut avoir des petits réacteurs nucléaires, y compris d'ailleurs financés par des programmes de recherche européens. Et puis, les énergies renouvelables, oui. Alors, Madame Aubry, vous tombez bien, on a la cible la plus élevée des pays européens qu'on a fixée au niveau national en la matière. 23%. Voici la cible pour la France. Tout le monde pourra juger à quel point c'est élevé. On a le mix le plus décarboné et ça sera par la combinaison du nucléaire et du renouvelable. Vous devriez souligner les lois qui permettent d'accélérer les projets d'éolien terrestre parce que c'est ça qui aujourd'hui nous ralentit. Vous savez que vous parlez de lobby, le premier lobby qui nous a ralenti dans la sortie des énergies fossiles, c'est le lobby russe. Et vous n'avez jamais voté les plans de sortie du gaz russe. C'est pour ça que vous avez augmenté l'importation de GNL russe. C'est drôle parce que dans le fond, ils se taxent tous un peu des mêmes choses à chaque fois. C'est-à-dire que le Rassemblement National, on va leur reprocher leur proximité avec Vladimir Poutine et le fait que Marine Le Pen ait contracté des prêts russes. La France insoumise a quand même été pas hyper toujours très claire sur la position vis-à-vis de la Russie et de Vladimir Poutine et de la place aujourd'hui que nous, nous devions prendre en tant que Français avec l'OTAN sur notre capacité aujourd'hui à nous immiscer dans les affaires russes on va dire. Ils ont toujours été un peu plus en recul. Donc là, Clément Bonne, c'est un petit acle et en fait, chacun a ses casseroles. Et si je remets le like, c'est mieux. C'est pour ça que vous n'avez pas voté le plan de sortie du gaz russe, c'est votre point commun avec le Rassemblement National. Merci à tout le monde. Rien avec vos positions géopolitiques. Monsieur Bonne, c'est vous qui avez augmenté en France l'importation de GNL russe de 40% ces deux dernières années. Manon Brie, on va passer la parole. On fait tourner la parole, s'il vous plaît. On peut quand même rappeler qu'Emmanuel Morel défendait dans le SIG2. Merci, Manon Brie. J'ai présent sur la liste de ce deux fontaines qui n'est pas présent. C'est le bordel. C'est le giga bordel. À ce moment-là du live, c'est le giga bordel. Je ne peux pas répondre. On ne comprend rien. On ne comprend plus rien. Du coup, on a dû intervenir un peu. Bon, je passe au dernier sujet que je voulais voir un petit peu avec vous sur ce live. Encore une fois, je rappelle, c'est important de vous le dire. Un, deux, trois. Comment on fait pour... Il n'y a pas. Il n'y a pas. Tout le live est en replay. sur la chaîne de France Info. Donc, je ne vais pas tout passer. En fait, à la base, je voulais tout passer. Mais je vous avoue que je suis debout depuis très tôt ce matin. Et du coup, j'ai besoin de dormir parce qu'en plus de ça, demain, je vais à l'Assemblée nationale. Je vous en parlerai. C'est un petit hook si vous voulez rester jusqu'à la fin du live. Demain matin, j'ai envie de faire l'Assemblée nationale. Et du coup, j'ai besoin de dormir pour ne pas dire trop de conneries face aux députés. Mais, oui, ce que je voulais vous dire, c'est que, oui, tout est en replay sur le live de France Info de toute façon. Donc, on pourra tout revoir. Là, j'aimerais quand même qu'on passe au dernier point. Il est quelle heure ? Il est 22h38. En plus, j'aimerais bien libérer une partie de mon équipe qui est encore là ici ce soir avec moi et qui veille pour cette mission citoyenne. Regardez, le temps que je trouve la partie, je mets un petit peu de Lofi qui a été réalisé par Alex. Alix. A-L-X. Alex. C'est dans la description si j'ai besoin que ça me intéresse. Merci à lui pour cette boucle Lofi de qualité. En périphérie des grandes villes ? Ah là là, on y est. Donc, c'est 19h38 05. Je pourrais commencer à répondre à la question suivante qui vous allez le voir étant le lien. On va y venir. Du coup, on y est. C'est sur, donc, c'est cette dernière partie de ce live. Et du coup, je vous en parlerai juste à la fin de ce live. On fera quelques échanges en mode Q&A. Là, c'est vraiment ma petite carotte. Dernière question dont on va parler aujourd'hui. On a parlé, donc depuis le début, de la mesure phare européenne que chacun va avoir en 45 secondes pour lutter pour la transition énergétique et écologique. ça, on l'a vu chacun des sept. Ensuite, on a vu la question en grande partie sur comment on fait pour sortir du fossile. Hyper important. Et puis ensuite, on va voir la question des transports. Donc, comment on fait pour financer la transition écologique et énergétique ? Est-ce qu'il faut aller taxer les firmes pétro-gazaires ? On va y venir et on va en parler maintenant. Pourquoi je vous dis ça ? Oui, parce que du coup, on a zappé une question qui est hyper intéressante qui est celle de l'eau où ils se sont pas mal écharpés. Mais pour moi, c'était la question un petit peu... S'il fallait que je fasse mon top 4, c'était un peu la... C'était en... En numéro 4, pardon. Et donc du coup, je vous inviterai évidemment à regarder ça sur le live de France Info et en replay sur France T. Il y a un voleur de bonbec là, mais tu fais bien. Tu fais bien. OK, les amis, on part sur la dernière question, celle des transports. Vous allez voir, c'est passionnant. Vraiment, c'était mon truc préféré. On revient aux transports. Les transports qui, dans l'Union européenne, représentent 25% des émissions totales de gaz à effet de serre dans l'Union européenne. Quand on parle des transports, on pense aussi à la voiture individuelle. La voiture individuelle qui, elle, dans l'Union européenne, représente 12% des émissions totales de l'UE. Alors on pourrait se dire taxons les voitures, taxons l'essence, par exemple. Oui, mais on se rappelle aussi des Gilets jaunes en France, un mouvement qui a été lancé contre la hausse d'une taxe sur le carburant. Tout à fait. Quand on creuse la question, on tombe sur tout un tas d'études qui incitent à sortir du modèle du tout voiture, à privilégier les mobilités douces. Alors, l'objectif évidemment est louable, mais tout le monde ne peut pas aller au travail à vélo ou à pied ou en transport en commun. Pour beaucoup de Français aujourd'hui qui habitent en périphérie des grandes villes qui sont parfois mal desservies ou dans des zones rurales, la voiture aujourd'hui reste un incontournable. Lucie parlait des Gilets jaunes, on s'en souvient. Fin 2018, le gouvernement décidait d'augmenter la taxe sur le carburant pour financer la transition écologique et ça ne s'est pas passé comme prévu, c'est moins qu'on puisse dire si on en est suivi des mois de manifestations, des ronds-points bloqués et une colère citoyenne finalement qu'on avait largement sous-estimée. Alors, la question de qui doit payer se pose, surtout quand, de l'autre côté du spectre, ça a été dit dans ce débat, on a des totales et des SO qui réalisent aujourd'hui des bénéfices records. Alors Nicolas, vous allez répondre à cette question en premier. Est-ce que la transition, il faut la financer plutôt en tapant au portefeuille des grandes firmes pétro-gazières ? Non, je ne crois pas du tout. Ce n'est pas en taxant les entreprises. On est déjà, la France, on est quand même un des pays qui est imposé à la fois, c'est 47% de notre PIB en prélèvement obligatoire, à la fois les ménages et les entreprises. Donc, il faut arrêter de taxer à tout va, c'est la spécialité française. Aujourd'hui, au niveau européen, les fameuses ressources propres, ce n'est pas de la propreté, c'est en réalité une fiscalité supplémentaire, une couche supplémentaire dans le millefeuille fiscal, destinée à alimenter un budget européen, c'est-à-dire une espèce de super-État bruxellois qui fait des dettes d'un côté et qui fait des impôts de l'autre. C'est un modèle qui est désastreux parce qu'en réalité, c'est toujours pareil, c'est notre économie qui s'en trouvera fragilisée parce que nos entreprises auront de plus en plus de mal à produire. Le modèle de la voiture électrique à batterie, en réalité, c'est un modèle qui n'est pas un modèle d'avenir, on le sait, c'est un modèle éventuellement transitoire. Les batteries au lithium nous placent en situation de dépendance des terres rares qui ne sont pas en Europe, donc ça pose un problème d'indépendance stratégique, c'est absolument évident et le coût est élevé et pour nos compatriotes, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, le coût est beaucoup trop élevé. Et l'argent, on le trouve où, Nicolas, pour faire cette transition-là ? L'argent, on le trouve où ? Non mais, si on veut trouver des gisements d'économie parce que c'est de ça dont on parle finalement, eh bien, ils existent. Ils existent. On arrête d'avoir un système social d'assistanat généralisé, on arrête d'accueillir 500 000 migrants chaque année, on arrête... Non mais c'est ça, si on veut vraiment faire des coupes dans les dépenses publiques, être capable de mettre de l'argent dans la recherche et le développement, dans les grands investissements stratégiques qui nous permettent de sortir de la voiture thermique et d'avoir autre chose que la voiture à batterie, c'est-à-dire, en clair, peut-être l'hydrogène ou peut-être encore d'autres technologies, il faut s'en donner les moyens. Aujourd'hui, on a un État qui est incapable de faire ces investissements-là. Pourquoi ? Parce qu'on a un État qui est à la fois qui offre de moins en moins de services publics et qui en même temps fonctionne de plus en plus des Français. Je voulais juste dire un tout petit mot très rapide. François-Xavier Mellemis tout à l'heure. pas une de plus, s'il vous plaît. Je l'entendais disant, voilà, il faut mener la bataille contre le carbone à l'échelle mondiale. J'avais l'impression d'entendre Ursula von der Leyen. Ce n'est pas une surprise parce que finalement, c'est son groupe, le PPE, qui soutient Ursula von der Leyen. Mais il y a un peu une illusion en Europe, dans les institutions européennes, à dire finalement, on va être les plus vertueux au monde et parce qu'on est les plus vertueux, on va être imité. C'est le contraire. Partout sur la scène mondiale, ils vont profiter du fait qu'on s'impose des normes exigentes pour nous concurrencer et nous tuer. Manon Aubry, vous avez un peu plus d'une minute de retard sur le temps de parole. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase ? Est-ce qu'il faut taxer les firmes pétrogasières pour financer la transition ? Oui et mille fois oui parce qu'au fond, la question centrale qui doit être posée, c'est à qui de payer le coût de la transition écologique ? Et il y a déjà une partie de la réponse, c'est qui subit la transition ? Bon là, ma question, elle était peut-être un peu... En vrai, quand je la remette là, je me dis putain, je vais quand même tourner une sacrée perche. C'est peut-être pas ma meilleure intervention. Les 10% les plus riches qui émettent la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Et donc c'est eux, d'abord et avant tout, qu'on doit mettre à contribution ces doublements gagnants. À la fois, on réduit leurs émissions de gaz à effet de serre et on récupère de l'argent, sachant que les besoins sont très importants, de l'ordre de 400 milliards d'euros par an. Et donc, je veux le dire ici avec beaucoup de clarté et beaucoup de fermeté parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté au niveau européen, ce n'est pas aux plus pauvres de payer. Et quand l'Union européenne a proposé d'étendre le marché carbone aux transports et aux logements, c'est-à-dire de faire payer les plus pauvres, ce qui a suscité les Gilets jaunes dans leurs transports et dans leur rénovation thermique des logements, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord et d'ailleurs, ma délégation a été bien seule à s'y opposer. De la même manière, je ne suis pas d'accord pour qu'on n'ait pas les moyens pour rénover les passoires thermiques et ça me fait le lien avec au fond où est-ce qu'on va trouver cet argent. Pour moi, il y a deux leviers principaux, peut-être même trois. Le premier levier, c'est les règles budgétaires. Juste l'avantage d'être centristes dans ce que vient de dire Clément Bonne, c'est que Clément Bonne, il n'est pas eurodéputé, donc du coup, il n'a pas voté les trucs au Parlement européen et donc du coup, il y a son groupe qui vote un peu à droite, un peu à gauche et donc quand il y a une partie des gens qui ont voté dans son groupe des mesures de gauche et que Manon Aubry est en mode genre franchement, les macronistes n'ont pas soutenu. Là, Clément Bonne, il fait du droit comme le groupe, il vote un peu comme ça par moment, il ne regarde pas tous dans la même direction de temps en temps, il peut naïm dropper toujours un mec qui est un peu plus à gauche de Macron mais qui est dans le camp macroniste et un mec qui est un peu plus à droite dans l'autre camp. Bref, c'est mort. Au niveau européen et de ce point de vue-là, on voit que l'extrême droite, les extrêmes droites sont toujours du côté des entreprises multinationales et des plus riches parce qu'inlassablement, l'extrême droite, les extrêmes droites se sont opposées à la taxation des super profits et à la taxation des fortunes qu'ils ne veulent pas mettre à contribution. S'il vous plaît, dans le public, s'il vous plaît. Mathilde Androué, allez-y, réponds. Oui, c'est ce fameux en même temps, je lis ça, c'est exactement ça. Pour financer la transition, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre et pourquoi ? Alors, on s'était notamment, alors là, plutôt sur la plateforme nationale qui est de l'Assemblée nationale, s'était en effet attaqué à la question de savoir de sa... Pardon, excusez-moi. S'attaquer aux super profits notamment des grands groupes pétroliers qui, en plus, ont toujours été clairement aidés par l'État, il est temps en fait, en effet, de renvoyer l'ascenseur. Donc vous êtes pour ? Mais en l'occurrence, oui, sur cette tranche, en effet, de profits particulièrement excessifs. Mais il n'en demeure pas moins qu'il faut aussi travailler pour que eux-mêmes, ces groupes-là, travaillent sur une sorte de transition énergétique. C'est-à-dire qu'il faut quand même, on ne peut pas non plus abandonner des fleurons industriels français sans... d'un claquement de doigts. Et clairement, c'est tout le problème de dire... de l'incohérence de dire qu'on veut défendre les classes les plus populaires, les places les plus pauvres, quand, en plus, on vote pour l'interdiction des véhicules à moteur thermique et de ceci 2035 sans aucune étude d'impact, par ailleurs, ce qui est un effondrement industriel en programmation, une multiplication des importations depuis la Chine qui tient déjà une grande part de ce marché-là. Et donc, clairement, quelle est la fibre sociale de ce genre de décision ? Elle est inexistante. Sans parler, en effet, de la fibre environnementale parce que, là aussi, je vous invite à reconsulter les travaux de Guillaume Pitron sur le sujet, à savoir l'exploitation de terres rares qui est nécessaire pour la fabrication de ces véhicules électriques pose de vrais, vrais problèmes environnementaux. Merci, Mathilde Androué. Clément Beaune, vous êtes un peu en retard sur votre temps de parole. Comment on finance la transition écologique et énergétique ? Est-ce qu'on taxe ces firmes pétrogazières ? Alors, on a besoin, évidemment, de plus de moyens d'investissement au niveau européen. Je le redis, je l'ai dit comme mesure principale, j'essaie d'être cohérent là aussi, si on veut, pour les transports en particulier, pour le logement, pour les grands secteurs émetteurs les transformés, on a besoin de moyens budgétaires et financiers au niveau européen. Ce qu'on a fait pour le Covid, je pense qu'on doit le refaire sur quelques grands défis, sans doute pour la question de la défense, dont on a parlé aujourd'hui, ce n'était pas le thème, mais qui est essentiel aussi, sur la question de la transition écologique, d'aides communes, emprunts communs et des ressources pour rembourser. J'étais seul à défendre au moment de l'accord sur la relance Covid sur le budget en 2020, au départ, les ressources propres, c'est-à-dire des ressources nouvelles pour l'Union européenne. Mais moi, je ne veux pas que... Comme la taxation des super-profits, M. Bonne ? Vous l'avez défendu ? Alors, au niveau européen, il ne vous a pas échappé... Ou alors, j'ai loupé quelque chose. Oui, vous avez loupé quelque chose, Manon Brie, je confirme, parce que vous pouvez regarder les votes au niveau européen, on a défendu que ce soit possible pays par pays. Ah oui ? Vous vous y êtes thématiquement opposé. et ce qu'on appelle la contribution sur la rente à frappe marginale. député européen, M. Bonne. Eh bien, oui, mais Manon Brie, vous ne pouvez pas me faire le procès de ne pas mettre investi dans les sujets européens. C'est vrai que vous y êtes intéressé, je vous le reconnais. C'est pour ça que je suis surprise. C'est marrant parce qu'en fait, là, Clément Bonne, encore une fois, il essaye de défendre une taxation. En fait, la logique Renaissance, donc le groupe de la majorité présidentielle au Parlement européen, elle est plutôt pour plus de taxes ou en tout cas plus de régulation elle n'est pas pro-entreprise, disons-le comme ça, à l'échelle du Parlement européen. En tout cas, elle est relativement modérée là-dessus par rapport à ce que peut être aujourd'hui Emmanuel Macron où parfois on dit Emmanuel Macron, c'est le président des entreprises. La Startup Nation, le libéral, etc. l'ancien banquier d'affaires. On voit exactement ce qu'incarne aujourd'hui Emmanuel Macron pour les grands patrons en France. Il y a un peu ce truc-là, aujourd'hui, cette dissonance-là qui existe à l'échelle du Parlement européen. Du coup, c'est ce que lui dit Manon Brie, qui représente la France insoumise. Elle dit comme la taxation des super profits, parce que la taxation des super profits, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était un débat vraiment national. C'était un débat au sein de l'Assemblée nationale pour ce qu'il fallait taxer les super profits pendant le Covid pour faire en sorte que les boîtes qui font beaucoup, beaucoup d'argent en France, eh bien, notamment sur... Pardon, ce n'était pas du tout pendant le Covid. Les super profits, c'était au début de la guerre en Ukraine avec les... avec les... notamment les énergéticiens. Je pense à des EDF, des ENGIE, et j'en passe, qui faisaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de profits et les prix de l'énergie montaient, montaient, montaient. Et puis, on s'était dit, au débat national, peut-être que ce serait intéressant de taxer davantage ces boîtes parce qu'elles réalisent des super profits sur un truc un peu indécent et qui est aujourd'hui subi par le citoyen français. Bref, je suis un peu hors sujet, là. C'est moi qui suis hors sujet, je vois un peu ça dans le... Je suis fatigué. Mais en gros, je trouve ça intéressant que Manon Brie, aujourd'hui, elle vienne toquer Clément Beaune là-dessus en mode genre, la taxation des super profits, pourtant, vous étiez contre sur le plan national. Oui, ils étaient contre sur le plan national, mais sur le plan européen, ce n'est pas exactement la même posture. Ce n'est pas nécessairement l'hypocrisie, mais c'est parfois le jeu de la démocratie à l'échelle européenne versus à l'échelle nationale qui n'est pas exactement le même. Les enjeux ne sont pas toujours les mêmes. que vous n'ayez pas vu que votre délégation s'y opposait. Parce que je vois bien la diversion. Si vous me permettez de finir sur ce sujet, comment on finance et surtout ce qu'on finance ? Il faut des ressources propres supplémentaires. Ce n'est pas ni aux ménages ni aux entreprises européennes qui sont souvent déjà pénalisées dans la compétition internationale de payer plus. C'est à ceux qui n'ont pas les mêmes standards environnementaux et climatiques que nous de payer. Et donc, on s'est battus. C'était un combat que la France n'avait jamais gagné, qu'on a obtenu, avec le soutien de quelques parties, c'est vrai, mais qu'on a initié une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne qui fait contribuer précisément, il faut que cet argent aille au budget européen pour financer la transition et qu'on aille plus loin, les entreprises chinoises, américaines, brésiliennes, indiennes, qui ne produisent pas au même niveau d'exigence climatique que chez nous. Et vous avez parlé des transports. Pour revenir sur la question de la voiture électrique en particulier, on en parlait. Les transports, c'est 30% des émissions. Donc, c'est clé. Et la voiture, c'est à peu près 85% de nos déplacements aujourd'hui en France dans la plupart des pays européens. Donc, soyons clairs, honnêtes et sociaux, on ne va pas passer de 85% à 0% de trajet en voiture dans les années qui viennent. La voiture électrique, c'est une des solutions, évidemment. Et là aussi, il y a deux démagogies. Il y a la démagogie qui consiste à dire on va faire 100 bagnoles demain. Ce n'est pas vrai. Et puis, il y a la démagogie qui consiste à dire on ne change rien et on ne se préoccupe pas parce que c'est des Chinois qui produisent les voitures électriques d'avoir notre propre production. Merci. Mais on ne va pas laisser la planète brûler. Donc, il faut évidemment qu'on ait notre production de batteries électriques, de véhicules électriques. C'est ce qu'on est en train de faire, y compris avec le soutien financier européen. Dans ce cas-là, il ne fallait pas laisser mourir Ferroglobe en Isère et en Savoie qui est le seul entreprise française de silicium dont on est nécessaire. On est en train de retrait 20 000 emplois industriels rien que sur la batterie électrique avec de l'argent européen. Donc, c'est exactement comme ça qu'on fait la transition. Il nous reste à peu près 5 minutes de débat, Aurore Laluc, sur cette question de financer la transition énergétique. Il y a beaucoup de mauvaises nouvelles sur la question environnementale en ce moment. Il y a une bonne nouvelle, c'est que l'argent, on l'a. On a l'argent pour financer cette transition écologique. Il faut énormément d'argent, mais on l'a. Il est où ? Ce qu'il faut avoir en tête, je vais vous expliquer. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'environ 50% des investissements dans le domaine de la transition écologique ne sont pas rentables à court terme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le mythe selon lequel la finance privée va pouvoir financer tout ça, ce n'est pas vrai. Il va falloir des investissements publics excessivement importants. Certes, on pourra faire de la mutualisation de la tête, mais prenons l'argent là où il est. Donc, évidemment, taxation des super-profits, on l'a défendu pendant tout ce mandat au niveau européen. Et l'Europe, d'ailleurs, l'a fait en partie. La France ne l'applique pas très bien, d'ailleurs. Maintenant, l'idée, c'est de le pérenniser pour que ce soit déclenché automatiquement. Ensuite, et c'est là où on a des accords, Clément Bonne, évidemment, il faut taxer les ultra-riches qui ne payent pas assez. Il faut faire aussi une exit-tasse, comme font les Américains. Les Américains, quand vous faites de l'argent sur le continent américain, les Américains vous disent « Attendez, l'argent que tu as fait, c'est grâce aussi à nos offres accessibles. » C'est vrai que là-dessus, il n'a pas tort. Franchement, la Luc, elle a été vraiment assez impressionnante. Vraiment, pour un second ou troisième couteau, à l'échelle... Ce n'est pas une politicienne qui a l'habitude de l'antenne, c'est ça que je veux dire. Franchement, elle a été assez impressionnante. Ceci étant dit, elle est un peu à leur sujet où elle avait bien préparé son débat, on sent le truc, et du coup, à un moment donné, elle faisait des petits tunnels comme ça, en étant assez professorale, toujours avec un tacle bien glissé. Franchement, ce n'était pas trop mal sur l'exercice, mais elle est un peu au sujet, c'est vrai, parce qu'elle ne parle pas de comment on finance, parce qu'elle dit aujourd'hui, la question, c'est comment on finance cette transition énergétique. Est-ce qu'il faut taxer ? Est-ce qu'il faut taxer ? Et elle, elle dit oui, si elle le dit un peu au fait. Elle est d'accord avec le fait qu'il faut taxer les entreprises et taxer les riches. Là où Clément Beaune et la majorité présidentielle sont moins dans ce truc avec la suppression de l'ISF, etc. Il y a un mort, clairement, dans ce studio. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Donc, tu vas payer un peu des impôts, tu vas poursuivre à payer des impôts, même si tu pars des Etats-Unis. Et ensuite, un dernier point, l'argent, il y a aussi beaucoup d'argent à économiser. Pendant tout ce mandat, tout ce mandat, je me suis battue pour qu'on fasse reconnaître le fait que la crise environnementale, peut engendrer une crise bancaire et financière. Et sous ma plume, c'est passé au niveau du Parlement européen et tous les banquiers centraux le reconnaissent. J'ai voulu adapter pendant tout ce mandat la réglementation bancaire, financière, des assurances, qui est un sujet majeur parce que la dernière chose qu'on a besoin aujourd'hui, c'est d'une crise financière. Et j'ai toujours trouvé devant moi, pour détricoter ces textes, la France et Renaissance. Alors que c'est un sujet qu'il faudra réellement traiter parce que vraiment, encore une fois, la dernière chose on a besoin, c'est d'une crise bancaire et financière aujourd'hui. Marie Toussaint, on vous a un peu moins entendu, vous êtes un peu en retard sur le temps de parole. Est-ce qu'aujourd'hui, vous souscrivez à ce qui a été dit par Aurore Laluc ? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut financer cette transition grâce à la taxation de firmes pétrogasières ? Oui, alors il y a plusieurs questions. Mais oui, oui et oui. Il faut se dire les choses franchement et se dire la vérité et la hauteur de la marche qu'on a à franchir. Les besoins, les besoins pour tenir les objectifs climatiques de l'Union européenne, c'est de plus 260 milliards d'euros d'investissement public par an. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est 10 milliards pour l'agriculture, je pourrais vous dire aussi 96 milliards pour la rénovation des logements. Alors la bonne nouvelle, c'est que derrière, c'est ce qui crée le plus d'emplois et donc la richesse, elle revient derrière. Mais on a besoin de dégager ces moyens-là. Et c'est un impératif parce que nous n'avons pas le choix et qu'effectivement, si nous n'agissons pas, eh bien ça nous coûtera bien plus cher pour la seule France. L'ADEME nous dit 260 milliards de dégâts liés aux catastrophes climatiques dans les décennies à venir. Alors comment est-ce qu'on dégage cet argent-là ? Eh bien, il faut réfléchir, mais il y a effectivement plusieurs moyens. Et la première chose que je veux dire quand même, c'est qu'on est en train de parler aujourd'hui beaucoup de déficit. Et c'est vrai qu'il ne faut pas laisser couler la dette comme ça. Mais il y a une possibilité d'avoir une bonne dette, qui est la dette qui prépare notre avenir. Et c'est pour ça que nous nous opposons avec les écologistes européens au pacte de stabilité budgétaire remis sur la table par la majorité politique européenne actuelle qui va entraver toute capacité d'investissement dans la transition écologique. Alors on a encore quelques semaines pour se battre, pour que ce pacte ne soit pas adopté et qu'il permette justement cet investissement dont on a besoin, dont on a besoin pour créer de l'emploi, pour soutenir vos entreprises et vos activités. Il faut que vous nous rejoigniez dans ce combat. Mais en tout cas, la première possibilité, c'est la dette. La deuxième, c'est évidemment la fiscalité. Je peux vous donner quelques chiffres comme ça. La taxation des super profits des entreprises énergétiques, c'est jusqu'à 65 milliards pour l'Union européenne. Alors c'est beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Si on enlevait les exonérations fiscales sur, par exemple, le kérosène, le carburant pour les avions, ce serait 35 milliards en plus. Mais c'est vrai que si on mettait en place un ISF climatique, eh bien au niveau européen, donc sur les 0,5% les plus riches et en allant taxer en particulier les placements financiers dans le carbone, dans les énergies fossiles, eh bien ce serait plus de 200 milliards d'euros. Et puis il y a effectivement des investissements qui ne seront pas rentables. Merci Marie Toussaint. Et pour cela, on peut utiliser la Banque centrale européenne et elle peut fournir des taux plus bas pour les activités vertes. En tout cas, c'est la solution. Merci Marie Toussaint. Il nous reste très peu de temps. François-Xavier. Mes bell amis, vous étiez très en avance sur le temps de parole. Vous avez très peu de temps, une minute pour répondre à cette question. C'est la dernière minute du débat. Après, on débrouille et on parle de tout ça. Une minute, je serai très court. D'abord, je pense que le sujet majeur, c'est de retrouver une approche qui se fonde sur la science et sur les faits. Une approche de neutralité technologique et qui se base aussi sur l'analyse du cycle de vie. Le véhicule électrique, puisqu'on était supposé par les transports, c'est en réalité miser tout sur une seule solution technologique qui a aussi un impact environnemental majeur en termes de biodiversité, en termes d'extraction, d'activité extractive. Donc, il faut qu'on arrive à avoir cette neutralité technologique et ensuite exiger de la science, exiger du monde de l'industrie qu'elle fournisse les solutions pour pouvoir atteindre cette décarbonation dont nous avons tellement besoin. Et l'argent ? Le deuxième point. Le deuxième point, c'est qu'il faut qu'on mette là aussi les investissements là où c'est nécessaire. Aujourd'hui, typiquement, on a un retard immense, je sais que vous connaissez bien le sujet, sur le fret ferroviaire et on subventionne en réalité indirectement, massivement, le transport routier. Donc, redéployer les moyens là où on en a besoin. Puis, si vous me permettez, dernier point, parce que je voulais répondre à Nicolas Bay, il a cité Mme Fenderlyen peut-être plutôt par obsession politicienne que par préoccupation pour le climat, mais ça, c'est un détail. Je me suis opposé à sa politique justement parce qu'elle contribuait Écoutez, je disais exactement l'inverse de ce que vous avez dit. Je pense au contraire que le but n'est pas de se fixer à nous-mêmes des contraintes toujours plus contraignantes et compliquées en se préoccupant peu de ce qui se fait ailleurs, mais que le but est de faire en sorte que notre marché serve à contraindre les autres producteurs mondiaux. Ça, c'est la logique du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières et l'urgence absolue, c'est de le déployer d'une façon complète. Ce sera le grand chantier en ce qui suit du prochain mandat. Merci. Ah merde, putain, j'étais pas... J'apprends encore cet exercice de live. Désolé les amis. Voilà. Et c'est la fin du débat. Ça se termine là-dessus. Hop, je fais comme ça. Ouais, là on m'entend bien et on me voit bien. C'était hyper intéressant comme exercice. Franchement, c'était très très chouette. Je sais pas si ça vous a plu. Là, vous avez vu un condensé assez court finalement du débat. Il y avait... Donc il y avait sept partis politiques. Tiens, et en fait, j'avais prévu... Hop. J'ai prévu qu'on se mette aussi sur Insta pour terminer ce truc. Parce que je pense que c'est important d'avoir les deux. Regardez. Voilà. Il y a Insta aussi qui est avec nous. Bon. Du coup, je disais, c'était hyper intéressant comme exercice parce qu'aujourd'hui, ça nous permet de faire vivre une partie du débat politique européen qui, aujourd'hui, n'intéresse plus les jeunes. Si on prend... Bonjour à tous. Regarde. Hop. Il y a Quentin qui est là. Regarde. Ceux qui sont sur Insta, ils voient les coulisses. Comment je peux faire ? Regarde, je vais faire ça. Hop. Tic-tac-touc. Putain, je suis en live sur YouTube et sur Insta et je suis seul tout donc j'essaye de faire mon truc au max. Là, ça fait un giga double menton. Bon, c'est pas très grave. Bon. C'est pas grave. Écoute, je vais me démerder. Tu crois que tu peux me cadrer, frérot ? Ça t'emmerde pas ? Regarde, comme ça, on va faire un truc bien. Merci, mon vieux. C'est gentil. Ça marche comme ça ? Ouais. Ok, trop bien. Bon, du coup, je disais, c'était la fin de ce débat. C'est hyper important même si, je ne dis pas l'exercice n'était pas parfait mais d'autant, enfin, c'est le premier truc, tiens, je commence tout de suite avec un espèce de petit coup de gueule. il n'y avait pas tous les partis. Il n'y avait pas tous les partis, c'est vrai. Déjà, c'est un premier truc et ça doit poser question. Je sais qu'il y a le Parti communiste qui est un peu gueulé et a raison. Il y a le Parti équinoxe aussi qui est un peu gueulé et ils ont raison aussi. En fait, l'enjeu là-dessus, c'était de se dire il y avait une trentaine de listes européennes en 2019. Comment on fait aujourd'hui pour leur donner un temps de parole qui soit suffisamment intéressant pour faire en sorte que les gens ont envie de se déplacer dans les zones et qu'ils soient aussi suffisamment intéressants pour faire en sorte qu'ils puissent développer leurs propos. Et donc, c'est un peu tout l'enjeu. C'est pour ça que là, ce n'est pas nous exactement qui avons choisi d'agir comme ça et de faire ce type d'invitation. C'est Change Now qui s'en est occupé, qui a organisé ce débat-là. La rédaction de France Info était un poil plus impliquée que mon équipe parce qu'on n'est pas exactement le même nombre de personnes non plus. Entre France Info et l'équipe Gasparger, on est trois. Mais enfin, c'était hyper intéressant là-dessus et je ne regrette pas. Honnêtement, je trouve ça bien que tous les partis aient été représentés. Je sais que ce n'est pas le cas de tous les youtubeurs. Il y a beaucoup de youtubeurs, je pense par exemple à Jean Massier qui a dit qu'il n'inviterait jamais le Rassemblement National sur ses réseaux. Je crois que c'est une erreur parce qu'aujourd'hui, quand Jordan Bardella est à plus de 30% dans les sondages, on peut décider qu'aujourd'hui, on ne débat pas avec lui. Mais enfin, si on ne débat pas avec le Rassemblement National et qu'on décide de dire aux 35% des Français qui votent pour les idées de Marine Le Pen et de Jordan Bardella et que c'est des fachos et que de toute manière, ils ne méritent pas d'avoir la voix à l'exercice. En fait, si tu as envie de convaincre les 35% de ne pas voter pour eux, tu ne fais qu'un truc, c'est de les convaincre d'aller voter justement pour Bardella et Le Pen. Il faut réunir et c'est tout l'enjeu aujourd'hui. Moi, c'est ce que j'essaye de faire sur Insta, sur YouTube, sur tous les projets, etc. C'est de réunir celles et ceux qui ne pensent pas forcément comme moi. J'ai vu dans le chat, c'est encore Gaspard Gé, Gaspard Gauche. Puis, il y en a d'autres qui pensent que je suis un mec de droite, d'autres qui pensent que je suis un macroniste. Finalement, si vous pensez tous que je suis un parti différent, c'est très bien, ça me va très bien. Ça veut dire que, quelque part, on arrive quand même à jouer le rôle de l'objectivité, j'espère, un petit peu. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que c'était très important pour moi aussi de pouvoir faire en sorte de pouvoir faire en sorte de faire vivre ce débat européen qui est quand même un truc un peu chiant à la base. On a beaucoup de mal à faire intéresser les jeunes à ce truc-là. Pardon, je suis en train de complètement dérouiller parce que je suis crevé et je vais dormir. J'allais dire, je vais dormir 14h cette nuit. Non, je vais dormir. Pas tant que ça parce que j'ai un rendez-vous demain matin. Mais, il y a un tiers aujourd'hui, il y a deux tiers des Français en 2019 qui ont entre 18 et 24 ans qui n'ont pas voté en 2019. Comment on fait comment on fait pour les rejoindre, pour faire en sorte de leur faire vivre ce débat européen ? Il faut le faire sur des réseaux qui aujourd'hui eux connaissent, donc en partie YouTube, en partie Twitch, en partie plein de trucs. Et je pense qu'il faut parler à tout le monde parce qu'à partir du moment où on décide de dire, il y a des médias de gauche qui invitent Manon Aubry, Raphaël Glucksmann et Marie Toussaint et des médias de droite qui invitent François, Xavier Bellamy, Jordan Bardella et Mario Maréchal. Bon, super, c'est cool, il n'y a pas de débat, ce n'est pas intéressant. Moi, je trouve ça super et important qu'on puisse faire ce truc-là. Je sais que tout le monde n'est pas exactement d'accord avec ça. Bon, ce n'est pas très grave. On a beaucoup reproché à Hugo Clément d'être allé débattre avec Jordan Bardella. Je pense que c'était important quand même parce qu'en fait, les écolos, il y a une partie de la gauche qui a dit, ce n'est pas bien que Hugo Clément s'est donné du crédit à Jordan Bardella. Je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas Hugo Clément qui a fait monter Jordan Bardella dans les ventes quand il allait débattre avec lui. Marine Le Pen, elle est au second tour depuis deux élections présidentielles et on n'a pas attendu ce truc-là. Donc bref, j'arrête un peu mon éditorial qui est un peu foireux parce qu'il est un peu tard mais je pense que c'est important de pouvoir débattre avec tout le monde. J'étais très heureux de faire cet exercice. Merci beaucoup à Lucie Chomet. On ne parle pas assez là. Je n'ai pas assez parlé d'elle. Du coup, je prends trois minutes pour parler de Lucie Chomet qui est la journaliste avec qui j'ai coanimé ce débat qui était extraordinaire, qui a fait un très bon job et surtout qui a été un peu stricte à certains moments mais c'était son rôle aussi. Elle est très sympa dans la vie mais elle était un peu stricte et c'est le rôle aujourd'hui de pouvoir modérer un débat. Elle est assez jeune aussi. Elle a 34 ans. Moi, j'en ai 26. On n'est pas très éloigné en termes d'âge. Mais 8 ans d'expérience dans une carrière, ça fait quand même la diff. Et ça a été un peu une grande soeur pour moi sur ce débat-là. Elle a été super sympa avec moi. Elle a joué beau jeu parce qu'à certains mois, elle aurait pu prendre beaucoup plus de place et elle m'a laissé aussi de la place sur ce débat. Donc vraiment, elle a été super chouette là-dessus. La rédaction de Transinfo aussi qui, c'est con, mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de médias. D'ailleurs, il y avait d'autres médias qui étaient prévus sur ce truc qui étaient quand même vachement plus méprisants qui étaient un peu présents sur la place qu'un youtubeur devait prendre dans ce débat. Et j'ai trouvé ça extraordinaire que la rédaction de Transinfo et les équipes de ce média soient ouvertes à cette co-diffusion parce que je vous dis, aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes privés qui n'auraient pas été d'accord avec ce truc-là. Franchement, c'est super chouette. Merci à eux. Merci à toutes les équipes. J'en ai pas assez parlé aussi des équipes de bénévoles. Il y avait un fact-checking sur le live qu'on a assez peu utilisé parce que dans les faits, c'est un peu compliqué de faire, mais il y a énormément de gens là-dessus. Beaucoup de bénévoles. Des bénévoles à Change Now. Des bénévoles pour WWF France. Il y avait des bénévoles pour... Putain, comment ça s'appelle ? La fondation Nicolas Delors. Et tant d'autres. Merci à eux. Merci à eux. Voilà. Bon, là, je suis un peu KO. Donc, je crois qu'il faut vraiment que j'arrête ce live. Je ne sais pas si vous avez deux, trois questions. Je les prends. Je vais prendre un petit verre d'eau. Je vais remettre un peu de Lofi. Une seconde. Pardon. Je suis un peu mort. Si vous avez deux, trois questions, je les prends. Et ensuite, on s'arrête là. Est-ce que ça vous va ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Demain, je vais à l'Assemblée Nationale. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, il y a un... Comment ça s'appelle, putain ? Les états généraux de l'information. Et ils auditionnent. C'est pour ça aussi. C'est un peu dans ce même cadre qu'on voit à Yann Barthès ce matin à la commission d'enquête du Sénat. Là, c'est plutôt sur l'attribution des fréquences TNT. Mais on voit aussi Bolloré qui est passé sur tous ces trucs-là. Et bref. Et souvent, avec le crayon. Qui connaît le crayon dans le live ? Ils sont sympas, le crayon. Oui. Ils font du débat. Ils font des choses un peu différentes. C'est une éditoriale un peu différente de la mienne. Mais ils font des choses intéressantes. Il y a Brut aussi qui participe à ces trucs-là. Et en fait, on est auditionné par les députés pour pouvoir expliquer hyper intéressant. Ça se passe demain à l'Assemblée. On en a fait quelques-uns comme ça avec l'équipe. Tiens. Je prends aussi un petit moment pour vous dire merci pour votre soutien parce que c'est grâce à vous que ce genre de choses arrive. Il y avait trois abonnés qui étaient venus avec nous aussi. On les avait tirés au sort sur Instagram. Ça se passe ici, Insta. Désolé, en fait, je ne parle pas du tout Instagram depuis tout à l'heure. Je suis full sur la cam. Voilà. Je fais un petit merci quand même. Regarde, est-ce que tu peux venir encore ? Tamar. Merci à Tamar qui a organisé tout le live. Vous pouvez faire du gros clapping pour Tamar dans le chat. Let's go. Tamar qui a organisé toute la partie technique de ce live. C'était super. Il y a Joanne qui était avec nous. Je passe un petit salaire parce qu'on ne l'a pas trop vu. Il y a Quentin. Regarde, viens, Quentin aussi. Viens dire bonjour. Il y a Quentin qui m'a filmé aussi. Ça fait un moment qu'il me filme. Explique pourquoi. Tease un peu, Quentin. On a le droit de le teaser ? Je le fais là. Tease un chouille. Tout petit peu. Je suis Gaspard depuis deux ans et jusqu'à combien de temps, je ne sais pas. Et un jour, on fera une énorme vidéo sur les coulisses de tout. Voilà. Tous les coulisses. Quentin, il est dans les coulisses depuis longtemps. Depuis très longtemps. Et puis enfin, tiens, je vais lui laisser quand même se réasseoir deux secondes. Clem, est-ce que tu peux me rejoindre ? Il y a Clémence qui était avec moi aussi ce soir. En fait, on la voit. Tiens, on fait un petit salam d'abord à Paul qui n'est pas là avec nous ce soir. Est-ce qu'on entend Clem ? Oui, normalement, on t'entends. Tu nous entends ? Il y a une petite musique et tout. Oui, une petite musique, on est là cool ici. C'est très cool. Il y a Clem qui était avec moi, mais d'abord, avant de parler Clem, il y avait Paul qui s'occupe de toute une... C'est un peu aussi un visage de l'ombre. On le voit très peu en dehors, mais c'est un gars qui travaille avec nous, qui est extra, qui travaille sur la partie tournage, post-prod plutôt. Il s'occupe de faire le lien avec les monteurs, etc. C'est une des trois roues indispensables à cette chaîne YouTube. Et finalement, Clemence qui était avec moi ce soir derrière l'écran. Je suis content qu'on ait terminé cet exercice bordel de merde. Oui. Parce que là, je suis... On est un peu chaos. On est un peu chaos. C'était cool. Clem, est-ce que tu peux parler de ce qui va se passer pour les européennes pour les suites sur la chaîne ? Oui, carrément. Du coup, pour les européennes, on a reçu toutes les têtes de liste. La plupart des têtes de liste. Sauf Jordan Bardella, vous pouvez le spam. Oui, qui n'a pas accepté. Qui s'est vrai qu'il n'a pas accepté. Enfin, pour l'instant, qui ne nous a pas répondu. Il nous a un peu ghost. Jordan ou ghost, là ? C'est ça. Arrête de nous ghoster, Jordan. Et du coup, on a interviewé les principales têtes de liste pour les européennes. Et il y a un format d'interview qui va sortir prochainement, probablement courant mai, où l'idée, ça va être de confronter un peu les idées de chaque tête de liste sur différentes thématiques. Donc, l'écologie, l'économie, enfin, plein de thématiques. On ne va pas parler que d'écologie. Ce soir, on n'a parlé que d'écologie. C'était un parti pris sur le débat. Carrément. Mais là, ça va être cinq thématiques différentes. Ce sera aussi l'immigration. Ce sera... Enfin, on ne va peut-être pas tout dire. La guerre en Ukraine. Allez, hop. Ok, on en a soit les quatre sur cinq. Trois sur cinq. Ouais, trois sur cinq. Mais voilà, donc ouais, ça va être trop cool. Et c'est un truc assez différent où il y aura vraiment... Les idées vont vraiment pouvoir se confronter. Donc, ça ne va pas être de l'interview par candidat comme on peut avoir l'habitude de le voir sur YouTube. Absolument. C'est très, très fort. C'est bien teasé. Voilà, les amis. C'est important aussi de vous dire que derrière cette chaîne, c'est ma tête, etc. Parce que ce n'est pas un logo. C'est un peu compliqué. D'ailleurs, on a beaucoup présenté ce truc-là comme le média Gasparger. C'est un peu compliqué pour moi parce que Gasparger, c'est un truc un peu égotrip et tout. Bon, moi, je ne sais pas trop encore comment tout ça va évoluer. C'est de nouveaux modèles. C'est la première fois aussi que ça se faisait qu'il y a un débat comme ça qui était co-diffusé, qui était co-animé. C'est la première fois qu'il y avait un débat tout court adhé par un YouTubeur, je pense. Jean Maciel, il fait peut-être un truc comme ça, mais c'était plutôt sur Twitch. Mais voilà, par un YouTubeur, en tout cas, c'est la première fois. Et en plus de ça, c'était co-diffusé sur une chaîne télé. C'était un truc de fou. Donc voilà. Merci beaucoup. Du coup, merci Clem pour tout ce que tu as fait là sur la préparation du débat et tout. C'était tellement important, tellement précieux. Clemence a été là depuis le début de ce projet sur le débat et tu continues encore sur les européennes. Il y a du tâche. Ça va être trop bien. Ça va être hyper cool. J'ai trop hâte de vous sortir Versus. Ça s'appelle Versus. Vous l'avez en avant-première. Et ce sera diffusé d'ici quelques semaines. Laissez-nous un petit peu de temps pour nous reposer. Vendredi, on prend un peu de off et puis on revient en forme. Merci l'équipe d'avoir été avec nous. Merci. Allez, ciao. Bonne soirée, bonne nuit tout le monde. Dormez bien. J'ai pas envie de couper en fait. Allez, je coupe.